Bonsoir tout le monde, merci d'être là en présence et bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent pour cette séance du 6 juin. Donc, je vais commencer la séance, je vais laisser les conseillères se présenter. Donc, merci par Mme Bronde. Alors, bonsoir tout le monde, mon nom est Caroline Bronde, je suis la conseillère dans le district Jeanne Sauvé. Marie Potvin, conseillère du district, Robert Bourassa. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Patreau, conseillère dans le district Joseph Beaubien. Merci et Mme Pollack est absente aujourd'hui. Donc, je vais laisser, nous avons en séance ce soir notre, pour la première fois, notre nouveau directeur d'arrondissement, Michel Larue, donc merci, bonjour, on est heureux de vous accueillir. Et je vais vous laisser présenter ou peut-être laisser aux gens se présenter du côté de l'administration. Oui, bonsoir tout le monde, Michel Larue, directeur de l'arrondissement. Julie Desjardins, chef de division soutien administratif et secrétaire d'arrondissement. Je suis accompagnée de Gerda Félicitin, qui est secrétaire recherchiste et secrétaire substitut d'arrondissement. Bonjour, Jean-François Mollach, directeur d'arrondissement adjoint à la gestion du territoire, patrimoine et soutien administratif. Bonjour, Sonia Viber, directrice du bureau de projet. Bonsoir, Anne-Marie Poitras, je suis la directrice de la direction adjointe d'arrondissement à la qualité de vie. Merci beaucoup tout le monde. Donc, je vais commencer par le mot, quelques mots en introduction. Donc, nous avons, nous allons essayer cette année un projet pilote. Donc, on va faire un marquage, ce qu'on appelle une chaussée désignée, qui va traverser, qui va créer un chemin qui va traverser l'arrondissement. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait essayer pour plusieurs raisons. D'abord, on voulait voir si ce chemin-là était un chemin d'intérêt pour les gens d'outremont. Et aussi, ces données-là vont pouvoir servir à l'étude qu'on fait en ce moment avec des données sur le mouvement des vélos, des piétons et des voitures. Donc, on pourra voir qu'est-ce que ça donne et l'intégrer à notre étude du plan directeur de mobilité. Donc, ce chemin, il va partir de La Joie, de La Joie et de Vimy. Et il va aller vers l'est, ou on peut commencer de l'autre côté vers l'ouest, mais disons qu'on va vers l'est jusqu'à La Joie et Stuaire. Ensuite, on va monter, on va aller vers le sud jusqu'à Saint-Viateur. Et ce chemin va se poursuivre sur Saint-Viateur jusqu'à Bloomfield. Et on va tourner à droite sur Bloomfield dans le sud jusqu'à Fairmount. Et ensuite, on va tourner à gauche sur Fairmount jusqu'à Chishin. Donc, on le fait pour plusieurs raisons. D'abord, pour voir si c'est un chemin qui est intéressant pour les familles localement. Mais aussi, ça va permettre aussi des mesures d'apaisement supplémentaires qu'on met en projet pilote encore une fois. Donc, c'est modifiable. Il n'y a rien de permanent. On essaie des choses, mais c'est des mesures d'apaisement. On pense à Bloomfield, par exemple, où on essaie d'apaiser la circulation et d'avoir bien marqué au milieu de la chaussée que c'est la priorité aux cyclistes. On espère aussi que ça va permettre un apaisement de la circulation, de la vitesse. Donc, on a hâte de mettre en place des pistes cyclables permanentes. Comme vous le savez, parce que je pense que je l'ai mentionné plusieurs fois, mais on est dans un processus en ce moment qui est rigoureux, qui prend un peu du temps, mais je pense qu'il est nécessaire parce que ça va nous permettre de nous fournir des solutions pérennes avec des vraies pistes cyclables et un réseau local. Ce qu'on veut ici, c'est un réseau local qu'on n'a pas vraiment à Outremont. On a seulement un lien qui unit les universités, les deux campus. Mais on n'a pas plus que ça. Donc, on manque réellement de pistes cyclables ici à Outremont. Donc, on veut… on est dans un processus où là, on a fait un diagnostic. Donc, il y a eu des comptages de voitures, de vélos, de piétons. Pour citer, ça va être en analyse et il va y avoir des recommandations cet automne qui vont nous permettre de faire un plan d'action vers la fin de l'automne. Et ça sera rendu public, bien sûr. Alors, il va y avoir des recommandations là-dedans, non seulement pour des pistes cyclables, il y a un réseau de pistes cyclables à Outremont, mais aussi, j'ai donné comme objectif à ce plan d'action de trouver des façons de réduire la circulation de transit et aussi de sécuriser, bien sûr, les écoles et les piétons. Donc, c'est une étude globale qui concerne l'ensemble de l'arrondissement. Je pense que c'est la première fois qu'on va faire une étude aussi sérieuse et globale et qui va nous donner un plan d'action pour les années à venir pour qu'on puisse enfin reprendre possession de notre milieu de vie et d'amener Outremont au XXIe siècle, parce que la façon dont c'est confidéré, on est encore au début du XXe siècle. Donc, voilà ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Je voudrais juste dire un mot sur le dépliant qui avait été… revenir sur le dépliant qui avait été distribué pour l'urgence climatique. Donc, il s'est glissé un graphique avec la suggestion qu'avoir un enfant en moins pourrait être une solution à l'urgence climatique. Et j'aimerais rassurer tout le monde, ceux qui, surtout qui ont été offensés, j'en suis désolé, que jamais cette option n'a été discutée en arrondissement. Jamais c'était une intention d'en discuter pendant la consultation publique. Ce n'est pas de notre ressort. C'est une décision personnelle. Et donc, c'est une erreur administrative. On va resserrer tout le processus de communication. Mais encore une fois, je voudrais dire que je suis désolé s'il y a des gens qui ont été offensés par ce graphique. Pour le verglas, ça semble loin maintenant qu'il fait chaud, mais le verglas est arrivé après le dernier conseil d'arrondissement. Et j'aimerais encore une fois souligner comment les cols bleus de l'arrondissement ont travaillé extrêmement fort. Pensez que la Ville de Montréal a ramassé pour 5 000 tonnes de branches et de copeaux. Et Outremont, on a ramassé et déchiqueté 500 tonnes. Donc, c'est 10 % de toutes les branches qui sont tombées, qui ont dû être déchiquetées. 10 % s'est passé à Outremont, avec nos effectifs à nous qu'on a. Donc, ça a été un travail colossal. Il y a une cellule de crise qui a été créée immédiatement lors du verglas. Et j'aimerais encore une fois remercier la direction et l'école bleue pour le travail colossal qu'ils ont fait. Donc, je voudrais peut-être juste terminer par une ou deux autres mentions. Donc, je sais que le marquage cette année est en retard, et particulièrement autour des écoles. Et on trouve cette situation extrêmement frustrante, comme vous, j'en suis sûr. Et la raison simple pourquoi il y a un retard cette année, c'est que lorsqu'on a fait les appels d'offres, les prix sont revenus trois fois plus grands que ce qui était estimé. L'année dernière, ça tournait autour de 100 000. On a eu des offres à 300 000 $ pour du marquage cette année. Donc, c'est encore un signe, évidemment, que l'inflation perdure dans les contrats et qu'on n'a pas les moyens, en fait, de se payer ça. Donc, c'est encore un appel que je fais à la Ville-Centre de nous financer au moins à la mesure de l'inflation et à la mesure de l'offre, de l'augmentation des prix des contrats qu'on donne. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour cette année, on est retourné à notre fournisseur de l'an passé et on a réussi à négocier un contrat. Mais, évidemment, tout ce processus-là a pris plus que trois semaines. Donc, d'où le retard dans le marquage cette année. Mais on travaille déjà sur des solutions l'an prochain. Donc, déjà, on s'assoit avec Michel, le nouveau directeur, et la direction pour trouver des solutions aux problèmes de marquage parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut revivre l'année prochaine. Donc, en dernier mot, je dirais que on va faire un changement dans la régie interne juste pour permettre à tous les citoyens de poser leurs questions et ne pas attendre trop longtemps. On se fait dire souvent, il y a des gens qui doivent retourner à la maison et qui attendent pour poser une question. Et il y a de la frustration à ce niveau-là. Donc, la participation citoyenne est extrêmement importante. Donc, on veut donner une chance à tout le monde de poser une question. Donc, on va proposer ce soir de limiter le temps d'une première question à deux minutes et avec la possibilité de demander une autre question corollaire ou complémentaire, si on veut, d'une minute. C'est ce qui se fait au conseil de ville à Montréal. Et je pense que ça va permettre à tout le monde de poser des questions et de ne pas attendre trop longtemps. Donc, voilà pour ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc, je vais passer la parole à d'autres. Donc, Mme Bronde, si vous voulez prendre la parole. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais remercier les gens qui se sont déplacés ce soir. Moi, je reconnais dans la salle plusieurs personnes, mais un brigadier ainsi que des membres des deux comités sécurité de l'École Guy de Romaine et Kerb. Moi, je me sens vraiment choyée d'avoir des citoyens autant impliqués et généreux pour nous aider dans ces projets-là. D'ailleurs, un des exemples, c'est la fermeture de dollars qu'on va voter aujourd'hui. C'est une nouvelle mouture qu'on essaie cette année. Elle va avoir lieu du 27 juin au 3 novembre. Puis, on a eu l'occasion de travailler ce dossier-là avec l'École Guy de Romaine parce que c'était la grande oubliée dans la piétonnisation. C'est une nouvelle mouture qu'on va essayer cette année. On va voir si ça fonctionne et ça permettrait à Guy de Romaine de pouvoir un petit peu plus utiliser l'espace public. Alors, je remercie ces citoyens et ces parents et ce brigadier qui se reconnaît certainement de vous impliquer autant. Vous le savez, moi aussi, je suis parent. J'aimerais tellement ça pouvoir... qu'on se sente tous et toutes à l'aise d'aller à l'école avec nos enfants sans penser aux enjeux de sécurité et sans se dire qu'on est en danger. J'espère qu'on va y arriver et j'espère qu'on va y arriver ensemble. Ceci étant dit, je crois qu'on doit offrir nos pensées aux enfants et à la conjointe de Michel Côté. C'était un outremonté et nous avons perdu un grand artiste, une grande légende récemment. Je me permets de vous parler rapidement du chalet du Parc Saint-Viateur. Alors, évidemment, le pavillon du parc ainsi que le parc, on le doit à l'architecte aristique Beaugrand-Champagne aux alentours de 1927 à 1930. On le considère comme un joyau outremonté. Et le 11 novembre 2021, à notre grand désarroi, il y a un feu qui a pris dans le pavillon. Au début, les équipes de l'arrondissement se sont affairées à faire un audit afin de savoir qu'est-ce qui avait été endommagé. Par la suite, on a lancé un appel d'offres pour trouver une firme d'architecte pour nous aider à faire les plans pour la restauration du chalet. Non seulement on devait faire la restauration, mais on devait également le mettre aux normes. Alors, on est parti en appel d'offres et le 6 octobre 2022, on a trouvé la firme d'architecte pour nous accompagner là-dedans. En février 2023, on a reçu les premiers plans à Outremont, à l'arrondissement. On les a acceptés. Par la suite, en avril 2023, on a présenté les plans au CCU, donc le Comité consultatif en urbanisme d'Outremont. Le dossier a été accueilli favorablement par les membres. Le dossier a par la suite cheminé jusqu'à la Ville-Centre, c'est-à-dire au Conseil du patrimoine, et il a été qualifié d'un dossier exemplaire. Et la bonne nouvelle de la journée, c'est qu'on part en appel d'offres. Donc, pour trouver le contracteur pour faire les travaux aux alentours de cet automne, on a très hâte. Quelques événements qui vont avoir lieu. Le 9 juin, événement bénéfice au profit du comité de jumelage, donc le fameux souper des homards. Je vous invite à chercher sur Internet comment vous procurer les billets. 10 et 11 juin, la kermesse. La foulée des parcs, le 18 juin, organisée par Outremont en famille et au bénéfice de leur volet transition écologique. La fermeture de Bernard, la fermeture de Dollar, pardon, j'en ai déjà parlé. Et on va avoir une fête nationale le 23 et 24 juin. Le 23, une grande tablée champêtre au parc Outremont. Le 24, à la place Alice Girard, une grande scène musicale. On va voter aussi aujourd'hui un budget pour l'organisme Les Castelliers. On est vraiment heureux et heureuse de les supporter. C'est un organisme exemplaire, tout comme bien d'autres dans l'arrondissement. Ça va être une contribution financière récurrente de 15 000 $ par année qui n'avait pas été bonifiée depuis longtemps. Ils ont d'énormes responsabilités parce qu'ils ont hérité des anciennes aiguries des pompiers. C'est un gros fardeau parce qu'ils sont responsables de l'entretien et de la mise à niveau du bâtiment. Comme par exemple, ils doivent faire les mises aux normes pour l'accessibilité universelle. Alors, on est très contents de les supporter là-dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci, Mme Brown. Mme Potvin. Merci. Bonsoir. Alors, rapidement, parce que je ne veux surtout pas prendre de votre temps pour poser vos questions. C'est important. Alors, ce que je suis assez interpellée par la vitesse que nous avons sur Côte-Saint-Catherine, ce n'est pas du 40 km, c'est du 60, du 55, 60, des fois plus. Ça devient très dangereux. Je vais toujours vérifier souvent, vers 15 heures de l'après-midi, c'est là que ça augmente beaucoup. Et il y a quand même des petites écoles de Saint-Germain qui traversent. Il y a quand même des feux sécuritaires pour les enfants pour les faire traverser. Mais c'est la vitesse et ça augmente, augmente, augmente. Alors là, il va falloir qu'il y ait une surveillance policière. Ça serait important que les policiers qui sont maintenant à Côte-des-Neiges, qui sont, on n'a plus le MIE quand même, qui sont responsables de l'arrondissement d'Outre-Mont, il faut absolument qu'il y ait une surveillance de ce côté-là, parce que depuis quelques années, même ailleurs, ça va beaucoup plus vite que normalement. Alors là, ici, il faut quand même être très, très attentif et rapidement, parce que ça peut aller rapide, cette augmentation-là, au niveau des personnes d'un certain âge qui traversent, et des enfants, surtout après les écoles. Alors, il y a également certains stops, je ne sais pas si vous voyez ça quelquefois, des stops, des arrêts aux intersections, qui sont peut-être pliés, qu'on défait après quand il y a autre chose, mais il y en a qui sont brisés en deux. Alors ça, c'est vraiment à remplacer immédiatement, parce qu'on ne peut pas garder un stop à un coin d'une rue qui est brisé, qui ne fait pas sa tâche et que des gens peuvent continuer à passer. Alors ça, c'est un danger. Également, je voudrais féliciter, remercier beaucoup, je change de sujet, clinique des gens qui veulent avoir, pour les gens de 85 ans, 75 ans et plus, avoir une clinique de santé à Outremont. Parce que rendus à cet âge-là, ils sont obligés d'aller à Côte-des-Neiges ou ailleurs, s'éloigner pour une prise de sang, pour quelque chose comme ça. Avant, on avait, sur Van Horn, on a toujours, peut-être, peut-être toujours en fonction, mais je pense qu'il y a réduit de ce côté-là. Et il faut absolument qu'on améliore, qu'on soit capable d'avoir un comité, la BOS, une clinique sur Van Horn encore, peut-être, mais là, bien encadrée et tout. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, des gens très bien, dont le comité Bien Vieillir, ce sont des femmes très avancées au niveau intellectuel et tout. Alors, ça, c'est un dossier qui est important pour les années, en ce moment, les années qui viennent, et les changements de, et au niveau pour les gens d'un certain âge. Alors, si on est là-dessus, alors je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. Puis, si je ne vous revois pas, bien, c'est la fête du Québec bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne fête du Québec, dans la fête du Canada le 1er juillet, évidemment. Alors, merci. Merci, Mme Potvin. Donc, je passe la parole à Mme Patrault. Merci, M. Desbois. Alors, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bien, j'ai une pensée, moi aussi, pour la famille de Michel Côté, qui a résidé très longtemps à Outremont. J'ai une pensée aussi pour toutes les victimes actuelles des feux de forêt au Québec et puis ailleurs au Canada. Et puis, on y goûte tous, parce qu'on y goûte réellement. On le sent et on les mange, les émissions. Donc, ça vient renforcer encore le besoin d'agir en faveur de, pour contrer l'urgence climatique et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, qui ont pour conséquence un réchauffement climatique et des catastrophes climatiques qu'on voit de plus en plus. Au niveau des événements, vous en avez mentionné plusieurs, Mme Braun. Moi aussi, je tiens à mentionner le souper Spaghetti samedi soir. C'est un souper bénéfice au profit d'Outremont Famille et du club de soccer d'Outremont. Donc, je vous encourage en famille ou en groupe d'amis à venir soutenir ces organismes-là. Ils sont aussi à la recherche de bénévoles. Donc, si vous avez le goût de vous engager, c'est toujours bienvenu. Et puis, le 18 juin, c'est évidemment la foulée des parcs. Alors, vous pouvez vous inscrire comme coureur, mais aussi comme bénévole. L'organisme est toujours à la recherche et a toujours besoin de nombreux bénévoles pour tenir cet événement phare du début d'été à Outremont. Je voulais aussi prendre le temps de féliciter à la fois les équipes de l'arrondissement et aussi tous les organismes du quartier pour le prix que l'arrondissement a reçu de la part de l'Association canadienne des administrateurs municipaux. C'est un prix qui met de l'avant le fait que la cellule communautaire qui a été créée pendant la pandémie est devenue maintenant la table de quartier d'Outremont. On a d'ailleurs eu le plaisir, l'ensemble des élus, de rencontrer la nouvelle équipe de la table de quartier. C'est un organisme maintenant dynamique qui a pour but de rassembler les organismes, les citoyens, les citoyennes et le projet, comme le mentionne l'Association canadienne des administrateurs municipaux, qui jette les bases de relations saines entre les habitants et les différents acteurs du quartier, qui repose sur la confiance mutuelle et qui souligne l'importance de la concertation et de l'entraide. Alors, je souhaite une longue vie à la table de quartier à toute son équipe dynamique qui la prend en charge. Et j'ai encore deux points. Un, sur le logement. Donc, la ville de Montréal a approuvé le projet d'acte par lequel elle vend à la coopérative de solidarité le surroi à des fins de construction de logements sociaux. Donc là, c'est une nouvelle étape franchie. Et maintenant, le projet du surroi 2 va pouvoir aller de l'avant. Alors, on parle ici de 85 logements sociaux et une salle communautaire. Et c'est un bâtiment qui va donc prendre vie dans le nouvel Outre-Mont, à côté du campus 1000. Alors, ça devrait prendre... Je pense que le permis est octroyé. Donc, la construction devrait débuter bientôt. Et enfin, on parlait des aînés tout à l'heure. Je veux rappeler à toutes les personnes de 65 ans et plus, à partir du 1er juillet, vous bénéficiez du transport en commun gratuitement. Et donc, il suffit pour cela de vous procurer... D'aller à la STM dans n'importe quelle guéride. Vous pouvez vous procurer avec preuve d'âge et de résidence votre passe pour pouvoir utiliser les transports en commun gratuitement sur toute l'île de Montréal. Et je pense que ça, c'est une nouvelle importante pour de nombreuses personnes. Ça aide notamment à combattre les inégalités, les effets de l'augmentation des prix. Et puis aussi, c'est une mesure de favoriser le transport en commun, la mobilité des personnes aînées et de briser l'isolement de ces personnes. Donc, à partir du 1er juillet, c'est une date à mettre à votre agenda. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Mme Patrault. Donc, la période d'introduction est terminée. On va maintenant passer au point 10-03 sur l'ordre du jour, à l'adoption du l'ordre du jour. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 6 juin 2023 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Il y a un amendement. Donc là, il y a un amendement. Bien, il faut voter. Il faut voter à bord. Ensuite, on va voter l'amendement. D'accord. Mme Potevin. J'appuie. Et Mme Patrault. Donc, pour la proposition d'amendement, je vais lire la proposition point 40, point 12. Et il devrait y avoir un vote sur cette proposition d'amendement-là. Donc, la proposition est à l'effet de remplacer la proposition d'abrogation des résolutions CA 23-16-0134 et CA 23-16-0135 par l'adoption sans changement du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement 1171 visant à convertir les voies partagées en piste cyclable sur la partie de l'avenue Lajoie, comprise entre les avenues Stuart et Outremont, et y modifier les règles de stationnement. Je propose. Oui, je propose. L'amendement proposé par M. Névoix. Je propose et... J'appuie. Parfait. Donc là, c'est la période de commentaires et de questions. Donc, juste un petit commentaire pour commencer, juste pour mettre en contexte que c'est... Nous avions planifié d'enlever des cas de stationnement sur la joie entre Outremont et Stuart et pour mettre la piste cyclable sécurisée. Donc, on... C'est ça. Je vais juste introduire le sujet. Puis, c'est Mme Patrou qui peut-être a des commentaires. Moi, je suis contente de revoir ce point-là à l'ordre du jour parce qu'il avait été enlevé. L'idée, c'était de mettre une chaussée désignée au lieu de mettre des pistes cyclables. Et je suis contente qu'on puisse retourner avec des pistes cyclables, l'option des pistes cyclables protégées. D'accord. Alors, on va passer au vote. Donc, Mme... Oui, moi, j'ai proposé. Donc, Mme Potvin. J'appuie. Et Mme Patrou. J'appuie. D'accord. C'est adopté à l'unité. Donc, nous commençons la période des questions. Donc, on va commencer, comme d'habitude, avec la période des questions des citoyennes et citoyens qui sont en présence, qui sont déplacés ici au Conseil. Donc, j'ai la liste des gens qui sont inscrits et je vais appeler Mme Renée Baudry. J'aimerais remercier, je sais que ça fait neuf mois déjà, et de la rue de l'Épée, j'ai énormément de personnes qui viennent à moi et qui nous remercient d'avoir fait les numéros deux pour les stationnements. On a, comme vous le savez, deux écoles et l'église et on n'a pas à chercher de stationnement. Avant, il fallait aller à une autre rue. Alors, je pense que c'est, je sais que c'est des automobiles, mais qu'est-ce que vous voulez, on vit encore avec des automobiles. Maintenant, je ne sais pas, je serai peut-être hors contexte. J'aimerais apporter, on a, comme vous le savez, beaucoup de nids de poules et on les remplit constamment avec de l'asphalte. Moi, j'ai eu l'occasion, dans mon premier mariage, d'avoir un mari qui travaillait avec des ingénieurs et tout ça sur les routes et on mettait, il fallait peut-être mettre, mettons, 4 pouces d'asphalte. On en mettait deux et on avait une enveloppe brune. Alors, il y a un monopole, peut-être encore aujourd'hui, pour l'asphalte. Moi, ce que je considère, c'est sûr que le béton coûte plus cher, mais on sait que le béton peut durer de 20 jusqu'à 40 ans. C'est beaucoup plus solide. Vous vous rappelez, vous, dans notre jeune temps, moi, en tout cas, les autoroutes, on n'avait pas aucune trace. Je sais qu'on a le gel et le dégel, c'est très difficile au Québec, mais par contre, je trouve qu'on devrait, comme vous, M. le maire, le proposer à la Ville de Montréal. Je sais que ça relève de la Ville de Montréal, tout ça. Je pense que ça serait au moins commencer par les grandes artères et puis y aller progressivement, parce qu'au bout du compte, on sauve. C'est plus cher, le béton, mais on sauve à la longue. Maintenant, j'aimerais aussi apporter, pour l'histoire, à Outremont, on manque énormément. Je ne sais pas si c'est tout Outremont, mais de l'épée, on est vraiment hypothéqué avec l'électricité. La dernière fois que vous avez annoncé, on a manqué pendant six jours. En 98, 11 jours. Alors, je demande si c'est possible, parce qu'Outremont, on est souvent à la merci des pannes d'électricité, de demander à la Ville de Montréal qui essaie d'étudier, de mettre l'électricité en dessous du sol. Alors, moi, je sais à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci. Merci, Mme Baudry. Merci premièrement pour vos commentaires sur la priorité qu'on a redonnée aux résidents dans les secteurs qui sont plus achalandés, auprès des avenues commerciales, par exemple. Votre rue a été une des premières. D'ailleurs, ce soir, nous continuons à déployer la priorité aux résidents. Je pense qu'effectivement, c'est important pour des raisons d'émission de GES, pour ne pas que les gens tourneront à se trouver du stationnement, mais aussi juste le gros bon sens. On dit que quand on a des gros paquets et qu'on veut revenir à la maison, bien, c'est mieux d'être stationné à plus près, d'avoir la possibilité de se stationner sur sa rue. En ce qui concerne les nids de poules, écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, mais je ne prends pas de note de votre demande. Je pense que c'est intéressant et nous pourrons discuter à l'interne, voir. Et si on doit faire une demande à la Ville de Montréal, on verra qu'est-ce qu'on peut. Parce qu'on les fait plusieurs fois. Dans une saison, ce n'est pas juste qu'on recommence. Et puis, c'est comme même nos voitures, on abîme, tu sais, même pour des accidents, il y en a qui les évitent. Puis des fois, ça va sur le bord des trottoirs. Il faut vraiment faire attention. Moi, je trouve que c'est un problème, les nids de poules. Non, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. C'est un gros problème, les nids de poules. C'est un drôle de sujet à porter. Non, mais c'est un sujet important. Pas drôle, mais bizarre. Non, mais je pense que c'est tout à fait naturel. C'est un enjeu important de sécurité aussi et de gaspillage de fonds publics, si on doit refaire effectivement et s'il y a des moyens moins coûteux. Mais on va en parler à l'interne. D'accord. Et pour votre demande pour Hydro, effectivement, on l'a demandé, nous en avons discuté au conseil municipal. Et je sais qu'il va y avoir un post-mortem qui va être fait avec Hydro-Québec. Et nous avons demandé, nous, les maires d'Ensemble Montréal, aussi d'avoir, en fait, on a demandé à Hydro-Québec directement de pouvoir leur parler et leur demander de faire un post-mortem sur ce qui est arrivé. et puis aussi, effectivement, de la question des fils. Nous avons même passé une motion ici au conseil d'arrondissement là-dessus de demander à Hydro-Québec de passer des fils sous terre. Donc, on va certainement faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question va à M. Michael Rutherford. Bonjour. D'abord, on vient souvent pour chialer, j'imagine, ici. Je voulais quand même féliciter l'arrondissement parce qu'effectivement, le ramassage des branches est fait de façon très efficace. Et là, j'ai vu des arbres pousser partout, en fait, plantés partout à Outremont, dont dans le parc. Et ça, bien, félicitations, là, ça va faire un grand bien. Je viens de vous parler, en fait, d'un sujet que j'ai abordé avec Mme Patreau, avec qui j'ai communiqué il y a quelques semaines, qui est venue me rencontrer, qui m'a accordé du temps vraiment généreux à m'écouter. Donc, je la remercie. Mais je veux quand même revenir sur un sujet ce soir, un micro-problème peut-être pour l'arrondissement, mais un immense irritant pour moi, qui suis riverain d'une ruelle, la ruelle entre Champagneur et l'avenue Outremont, qui se trouve finalement derrière les trois grands blocs, le 12-70, 12-80, 12-90 de la rue Bernard, qui, je crois, est au même propriétaire. Celui-là même, là, qui a une synagogue de construction depuis maintenant plus de six ans, là, qui ne se termine pas. Mais là, ce n'est pas le sujet de ma question. Je sais que c'est délicat. Mais je reviens quand même. Cette ruelle-là, ce petit bout de ruelle-là, est un véritable problème qui s'éternise. Elle est d'une saleté incroyable. Les travaux qui se font dans la synagogue par les entrepreneurs laissent constamment dans la ruelle énormément de graviers, de terres, de sables. La ruelle, maintenant, a l'air d'un chemin de campagne. On ne peut plus vraiment vivre sous nos terrasses, y souper le soir, étendre notre linge sur la corde à linge pour être écolo, tellement à chaque voiture qui passe, il y a des nuages de poussière qui sont soulevés. On m'a dit que c'est la responsabilité des entrepreneurs de nettoyer après leur passage. Mais là, ça fait plus d'un mois que la ruelle est vraiment un chemin de campagne. À cela s'ajoutent évidemment tous les dépôts sauvages, que les gens viennent... Il y a des matériaux de construction, il y a des palettes de bois qui ont été déposées. La semaine dernière, j'ai dû encore laisser un petit mot à l'application parce qu'il y avait des tas de branches qui avaient été laissées par je ne sais trop qui dans la ruelle. Il n'y a comme pas de vérification, il n'y a pas d'inspection qui est faite, il n'y a pas de nettoyage. Ça fait plus d'un mois et demi que la balayeuse n'est pas passée. Elle passe, j'ai l'impression, quatre fois par jour sur l'avenue Outremont, deux fois samedi dernier, mais jamais la balayeuse ne passe dans la ruelle. Alors que par le passé, elle passait tous les samedis, me semble-t-il. Elle devrait passer, je pense, une dizaine de fois pour arriver à nettoyer, mais encore, c'est la responsabilité, me dit-on, des entrepreneurs de le faire. Autre problème de cette ruelle, moi, je suis très favorable à la piétonnisation de la rue Bernard, mais depuis, et depuis trois ans, je crois qu'elle est piétonnisée. Ce bout de ruelle, dont je suis riverain, est devenu la voie de transit. Je vous parle d'une quarantaine de voitures, si ce n'est plus par jour, qui transitent, tantôt de vitesse sur la route Côte-des-Neiges, mais ils transitent à grande vitesse aussi dans cette ruelle. Il y a quand même des cours, on est deux riverains qui avons des cours qui sortent là, et c'est devenu un véritable problème. Toutes les voitures passent par là. Là, j'ai reçu un avis me disant que la rue Outremont, entre Lajoie et Van Horn, serait fermée parce qu'ils refont les aqueducs. Je pense que ça ne va qu'accroître, en fait, le problème de transit. Jadis, la ruelle avait une indication de sens unique. La pancarte est sautée depuis maintenant plusieurs années. Je ne sais pas si la rétablir, ça serait un incitatif aux gens de ne pas l'emprunter, parce que là, ça circule dans les deux sens dans la ruelle. Et comme il y a beaucoup de livraison d'épicerie qui se fait dans Outremont maintenant, les camions d'épicerie qui sont plutôt gros quand même, fous de rire de ce monde, ils y passent, empruntent constamment la ruelle comme voie de transit. Il y avait par le passé des dos d'âne qui étaient posées. Il n'y en a aucun qui a été encore posé cette année. Ça ne fait que ralentir. Les dos d'âne ralentissent la situation, mais ne la stoppent pas. Là, je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas, comme dans certaines ruelles, j'ai vu, ils mettent une guérite. Mme Patrou m'a fait m'envoyer le document à remplir où je dois créer un comité de citoyens. Pour ça, je vais m'embarquer là-dedans. Nous sommes cinq citoyens, finalement, qui sommes riverains de cette ruelle-là. Est-ce que je m'embarque dans un comité de citoyens pour peut-être... Je ne veux pas tellement qu'on la sécurise, je veux simplement qu'on applique les règles. Je parle souvent, M. Germania, on est presque devenu amis maintenant, et je suis quand même étonné qu'il soit le seul à inspecter. Il est tout seul. La tâche est immense à Outremont, et là, il est seul. J'ai beau me servir de l'application, qui est bien pratique, il n'arrive pas à répondre à la demande. Et juste pour cette ruelle-là, je pense qu'il y aurait une intervention au quotidien qui devrait être faite. Et là, c'est sans parler, il y a une yeshiva qui se construit dans un autre sous-sol du même bâtiment, sans permis. J'ai vu beaucoup de méthodes de construction directement mises dans les poubelles, des coups de peinture, des détritus, des débris de planchers qu'on a défaits, et les vidangeurs, souvent, ne les ramassent pas, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas ramassé ça. Et comme il y a des travaux dans la ruelle, évidemment, elle devient une véritable ruelle de stationnement régulièrement pour des entrepreneurs ou des livraisons, ce qui fait que les camions de compostage, de recyclage et les éboueurs, souvent, ne peuvent pas ramasser. Certains jours, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas traverser la ruelle ou bien ils klaxonnent comme des malades jusqu'à ce que, finalement, quelqu'un vienne se déguerrer. Je voulais juste... Je n'ai pas de questions en tant que thèse. Non, mais... Est-ce qu'on pourrait agir? Oui, oui, c'est ça. Parce que là, ça fait quatre fois que j'appelle le bureau d'urbanisme et de gestion du patrimoine. Je suis allé une fois me présenter à M. Livernois. Ça fait donc cinq fois que j'essaie d'entrer en contact. Je n'ai jamais de retour d'allée. Je trouve que M. Livernois va vous rappeler, mais à ce jour, je n'ai pas pu lui parler. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Moi, je pense que c'est très important qu'on souligne là où il y a un manque de propriété ou de trop de circulation dans une ruelle ou des choses qui n'ont pas un permis, des choses qui se font là-dessus. Donc, j'apprécie beaucoup votre témoignage et moi, je prends note, j'ai vu trois sujets, trois enjeux, si on veut. Un, c'est la propriété. Donc, la propriété en termes d'inspection et en termes d'action, c'est-à-dire avec des balayeuses et tout ça. Puis, je vais donner la parole au directeur adjoint là-dessus. Après ça, c'est la circulation de transit et ça, nous, pour faire une demande, on peut faire une demande au comité de sécurisation qui peut regarder ça et comment réduire la circulation de transit dans votre ruelle. Il y a des façons de le faire qui vont effectivement jusqu'à la guérite. Donc, ça, c'est à examiner, je pense. Et sur la question d'une yeshiva qui serait construite, peut-être que je vais laisser aussi le... Je ne sais pas si c'est une yeshiva, mais une bibliothèque, mais je le suis renseigné auprès des gens qui allaient. Simplement que, c'est surtout que les travaux commençaient parfois à 5h45 du matin. Plusieurs fois, j'ai dû, en plein hiver, dire, pouvez-vous faire moins de bruit? Il n'est même pas 6 heures. Là, il y a des permis ou manque de permis. Je vais laisser la parole peut-être à M. Meloche peut-être pour compléter et Mme Poitras aussi peut-être pour la propriété, du côté de la propriété, mais du côté de... du transit, enfin, de l'inspection et de... Enfin, je vais vous laisser parler et peut-être que vous pouvez compléter. Oui, tout à fait. Bien, premièrement, j'ai pris note que vous tentez de contacter M. Livernois et que vous n'avez pas de suivi. Donc, je vais m'assurer que M. Livernois puisse vous contacter probablement demain ou d'ici jeudi ou plus tard. Évidemment, je suis désolé d'entendre ça. Pour ce qui est du chantier en soi, il y a une présence quand même importante de la part des inspecteurs dans ce bâtiment-là, mais il y a des permis qui sont émis pour faire certains travaux. Il y a des occupations temporaires du domaine public qui sont émis aussi. Vous avez raison. Tout ça, j'ai vu ça. Effectivement, ils ont les permis. Ce n'est pas ça que je dis. Simplement, les contracteurs ne ramassent pas après. Exact, c'est ce que j'allais mentionner. Donc, on va... Puis, M. Germana relève de Mme Poitras qui pourra compléter aux besoins, mais évidemment, on va porter une attention particulière. On va faire avec les deux équipes, avec mon équipe d'inspection et l'équipe, on va coordonner pour que ça soit que les entrepreneurs remplissent leurs obligations en termes de propreté. et de s'assurer aussi d'avoir la voilée et qu'on ait la collaboration d'eux pour qu'on puisse avoir un ménage quand c'est nécessaire. Je laisserai peut-être Mme Poitras compléter. Oui, alors, bien, merci beaucoup de venir nous parler de votre problématique. Alors, effectivement, je pense qu'on a ici à l'entour de la table les trois directeurs. On va pouvoir regarder ça ensemble. Je suis contente quand même que vous parliez souvent à M. Germana, qui fait quand même un travail extraordinaire, mais évidemment, la tâche, elle est grande. Donc, je vais m'assurer demain de parler au contre-maître Voiry et de voir pourquoi le balai ne passe pas régulièrement alors qu'il devrait passer. Puis, avec M. Meloche et Mme Hubert, on va regarder pour régler cette situation-là. Merci de m'avoir entendu. C'est ce que je voulais. Merci. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, je vais passer la parole maintenant à Pierre Lacerte. Bonsoir tout le monde. J'ai une question sur le zonage, mais puisque vous avez abordé la question du dépliant pour la consultation sur le plan climatique, je dois avouer que j'ai été très surpris de voir que vous avez décidé de retirer le dépliant parce qu'un des éléments qu'il contenait, qui est un élément scientifique, ça a été fait par des scientifiques de l'Université de Lugue en Suède, une des 100 universités les mieux cotées au monde. Un des éléments était un élément de planification familiale. Un enfant en moins, on ne disait pas aux gens vous avez droit à l'enfant unique ou vous pouvez en faire 13 à 12 ans. C'était une option qui était, et je ne pense pas qu'outremont en famille se soit senti horrifié d'entendre ça. Alors, je suis très surpris. Je sais que Mme Pollack a fait des gorges chaudes à ce sujet-là, mais elle voit du racisme partout où elle peut et je ne crois pas que votre dépliant était un dépliant qui contenait un point de vue raciste et j'en suis certain que vous ne le pensez pas, personne d'entre vous. Alors, je suis très surpris que ça ait été enlevé, surtout que ça provenait d'une étude scientifique très importante qui avait été faite entre des scientifiques que de Colombie-Britannique, mais à partir de l'Université de Lung en Suède. Bon, Mme Pollack n'est pas là. Je ne pourrais pas la remercier personnellement d'avoir fait des gorges chaudes et d'avoir trouvé des choses épouvantables à ce sujet-là, mais voilà. Ma question, c'est toujours la question du duplex du 10-50-10-56 inviateur. C'est le duplex qui appartient au rabbin Horowitz qui a transformé une partie de son édifice qui est zoné strictement résidentiel à des fins de rassemblement clandestin. Des citoyens ont tout fait ce que l'administration et même que M. Mollach nous avait dit qu'il fallait faire pour procéder, pour faire quelque chose pour que les choses changent et que le zonage soit respecté. On a fait tout ça. On vous a remis un dossier très étoffé avec les preuves comme quoi il y avait entre 108 et 150 personnes par fin de semaine, par journée qui se rendaient à cette résidence familiale-là. Et puis là, on nous dit qu'il y a des avis juridiques qui disent qu'il faudrait prouver ce qui se passe à l'intérieur de la résidence. nous, on y a repensé et on vous soumet qu'il n'y a pas raison d'aller voir à l'intérieur s'ils dansent, s'ils prient, s'ils mangent ou s'ils invoquent Dieu ou peu importe. Ça n'a pas d'importance s'ils invoquent les esprits ou quoi que ce soit. Un zonage strictement résidentiel, ça veut dire qu'un usage communautaire, que ce soit un lieu de culte, que ce soit une clinique santé personnalisée pour un groupe, que ce soit, peu importe, ça n'a pas lieu de se tenir là. On sait qu'il y a entre 108 et 150 personnes le vendredi et samedi qui s'y rendent, toujours le jour du sabbat. C'est un grand hasard. et on nous dit que ce n'est pas suffisant. Nous ne croyons pas ça et nous aimerions, étant donné que peu importe que ce soit une synagogue ou un rassemblement communautaire, de quelque sorte qu'il s'agisse, ça ne devrait pas avoir lieu et on voudrait que des actions soient prises. à aller visiter à l'intérieur. D'abord, ça va prendre un juge et là, il va nous dire « Vous pouvez y aller de telle heure à telle heure ou à tel jour » et là, il faut avertir les gens, il faut avertir le rabbin. On s'entend que ça va être des coups d'épée dans l'eau comme on en a vu beaucoup. et il y a eu aussi quelqu'un qui a fait une étude pour voir si ce que nous avions conclu avec notre propre démarche qui est filmée tout le temps, pendant un mois, ces jours-là, c'est filmé, nous avons fait cette démarche, vous l'avez vue, vous avez été impressionnés. On aimerait avoir accès à ce document-là et aussi aux avis juridiques qui ne comportent pas d'éléments de professionnels de confidentialité. Et vous nous parlez de transparence, on la voudrait pas un petit peu, pas en moitié, on la voudrait toute. Merci pour votre question, M. Lacerthe. Et donc, premièrement, effectivement, vous avez collecté beaucoup d'informations, de vidéos, de gens qui rentrent et qui sortent. Donc, c'est indéniable qu'il y ait beaucoup de gens. C'est un lieu de rassemblement ou, enfin, certainement un lieu de, je ne sais pas comment le qualifier, mais je ne pourrais pas le qualifier. Il est inqualifiable. Oui. Puis là, donc, il faudrait voir si, un lieu de rassemblement, est-ce que ça rentre dans le zonage ou non. Ça, c'est peut-être une question que je pourrais poser et le voir. C'est sûr que, puis moi, je ne suis pas juriste, mais on me dit effectivement que la règle de preuve n'est pas la même chose que juste témoigner quelque chose. Il faut, l'exigence des règles de preuve sont beaucoup plus élevées. Donc, moi, ce que je dirais, il y a aussi la question de la transparence. C'est très difficile d'être complètement transparent quand on est en train de faire une procédure qui peut mener à quelque chose de judiciaire. Je veux dire, ça, c'est, je pense qu'il y a des limites dans ce qu'on peut faire. C'est sûr, on n'a pas besoin d'être tout nus. Oui, c'est ça. Ce que je dirais, c'est que c'est quelque chose qui peut être examiné, la question du lieu de rassemblement. Et, regardez, on a toujours, on a des avis, effectivement. ce que je dirais, c'est qu'on travaille et on réfléchit encore là-dessus. Il y a des années. Et, oui, j'ai vu ce que vous avez vu. Je pense que tout le monde, peut-être en termes de va-et-vient, donc c'est sûr, mais bon, comme j'ai dit, il y en a qui ont le culou de nous dire que, oui, mais vous savez, c'est des grosses familles, mais c'est toujours les mêmes qui viennent deux fois par jour. Ça fait 100, jusqu'à 150 personnes à toutes les fins de semaine. là, je m'excuse, c'est pas la famille, c'est pas mon oncle puis ma tante. On va réviser encore, tourner les pierres à ce niveau-là, dans ce dossier, voir ce qu'il en est. Puis, je peux vous assurer que c'est le travail qu'on va faire. Le résultat, on va vous tenir au courant. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie et bienvenue, M. Larue. Merci. La prochaine question va à M. Yves Ploude. Oui. Donc, bonjour. Bonjour, M. Desbois. Bonjour, Mme Brown. On s'est déjà parlé, on a déjà échangé sur le sujet des écoles. Moi, je suis ici aujourd'hui justement pour parler de Guy Dromond. Merci d'ailleurs d'avoir pris en considération les enjeux de notre école dans la fermeture de dollars. C'est sûr que c'est un peu dommage qu'on ne pourra pas en profiter d'ici la fin de l'année, mais c'est déjà un bon début en vue de l'année scolaire prochaine. La raison pour laquelle je suis ici, c'est justement en vue de l'année scolaire prochaine. Donc, il reste à peu près deux semaines à l'année scolaire qui s'achève. Et peut-être pour donner un peu de contexte pour M. Larue et Mme Hubert, parce que je crois que c'est vous qui allez être en charge de ce dossier-là. Donc, Guy Dromond, c'est une école de 480 élèves. Sur ces 480 élèves-là, on en a environ 60 % qui habitent l'arrondissement, donc qui habitent à moins de 2 km de l'école. On en a de 75 à 80 % qui habitent à moins de 5 km de l'école. Et c'est une école qui est facilement accessible en transport en commun. Et on a des gros enjeux de sécurité. Donc, on a eu un questionnaire qui a été fait au début, il y a quelques semaines. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a 80 % des parents ou des répondants au questionnaire qui ont observé des comportements dangereux de la part des automobilistes. Donc, ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est qu'il y a 74 % des répondants qui trouvent que les aménagements sont insuffisants. et ça, c'est quand même un point assez important. Et ensuite, il y en a 71 % qui rapportent que la sécurité autour de l'école est une source de stress. Donc, vous pouvez imaginer des enfants qui vont à l'école, qui sont stressés. Ça ne les met pas en bonnes conditions pour bien profiter de leur journée. et si vous avez prêté attention aux chiffres que je vous ai donnés sur la localisation des parents, peut-être que vous allez être surpris, mais si on regarde les habitudes de déplacement, on est à peu près à 50 % en mobilité durable. Et parmi les raisons évoquées pour ne pas venir à l'école à pied, parmi les parents qui habitent à moins d'un kilomètre de l'école, c'est parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux. Donc, ce n'est pas uniquement autour de l'école, mais c'est tout le corridor scolaire. Donc, bon, je suis content de voir. On a eu quelques progrès cette année. Il y a des données qui sont collectées. Et là, on voit qu'il va y avoir un plan qui va être déposé à la fin de l'automne. On espère que le plan va être très ambitieux pour justement limiter la circulation de transit. Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est en prévision du mois d'août. Parce que, bon, on est en discussion. On a eu six ou sept rencontres depuis le mois de novembre avec différentes personnes de l'arrondissement, dont Mme Brown, il y avait Mme Leblanc, Mme Nobert aussi. Mais là, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est sûr, dans les derniers mois. Et donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que tout soit fait pour qu'on puisse au moins faire le minimum en vue de la rentrée de septembre. Donc, jusqu'à présent, depuis novembre, on a eu beaucoup de discussions. Il y a quelques mesures qui ont été prises. Il y en a beaucoup qui ont été faites au compte-gouttes. Je donne un exemple. là, on va installer une cloche de béton, alors que l'intersection, il y a quand même, il y a eu huit voies, si on parle de l'intersection de l'heure-la-joie. Donc, on voudrait que tout soit mis en oeuvre pour qu'en septembre, on puisse déjà voir des résultats, pour qu'on puisse diminuer, en fait, le stress des parents qui se rendent à l'école avec leurs enfants. et surtout aussi sécuriser les enfants qui, eux, se rendent seuls sans la présence de leurs parents. Ça, c'est environ 30 % selon les répondants. Donc, en fait, ma question, moi, c'est une invitation à M. Larue, à Mme Viber. Je sais que M. Desbois, Mme Brand, vous êtes venu à l'école, vous avez constaté les enjeux. Moi, je pense que la meilleure manière, justement, de comprendre les enjeux à notre école, c'est de le voir pendant les heures de pointe. Quelqu'un qui passe à l'école entre 9 heures et 11 heures va juger cette intersection-là. Les intersections autour de notre école parfaitement sécuritaires, nous ne comprendrons pas les enjeux. Par contre, quelqu'un qui vient entre 8 heures et 8 heures 15 va être à même de constater rapidement qu'il y a beaucoup de travail à faire pour sécuriser les intersections, mais aussi réduire le trafic de transit. Le trafic dans ce secteur-là, c'est un trafic de destination. C'est vraiment des parents qui se rendent à l'école. Il y a énormément de demandes pour qu'il y ait une zone tampon auprès des parents. Donc, je pense que ce serait bien qu'on puisse organiser quelque chose avant la fin de l'année scolaire. Je pense qu'il reste à peu près deux semaines. L'année scolaire, ça termine le 22 juin. idéalement, si on pouvait organiser une rencontre avec quelques parents cette semaine. C'est peut-être un peu rapide, mais au moins la semaine prochaine ou plus tard pour déjà qu'on ait une bonne base pour le mois d'août. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vous venez d'écrire. Donc, il y a vraiment un enjeu à Guy Drummond à 8 heures le matin. C'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est imaginable, mais le nombre de voitures et de, de, de va-et-vient, de, de voitures qui tournent et juste le volume aussi de voitures est ahurissant. Moi, je me souviens quand j'étais, quand j'étais jeune, j'ai grandi à Outremont sur Champagnard et Saint-Villatard. J'allais à l'école près de Kerb. Je marchais, il n'y avait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de voiture. C'était tranquille. Là, on vit dans un monde complètement différent, mais les aménagements, c'est de sécurité, n'ont pas suivi. Alors, il faut, je ne peux pas être plus d'accord avec vous, il faut que ça suive, il faut bouger, il faut bouger rapidement. Donc, votre, votre, on relève votre défi d'avoir des, des aménagements sécuritaires pendant l'été. On travaille très fort avec les ingénieurs dans l'arrondissement, avec, avec Marie-Josée Norbert, avec Madame, avec Madame Viber, Sonia Viber. Moi, le mandat est clair, c'est qu'il faut, il faut sécuriser les abords de l'école le guide ramène et il faut le faire rapidement. Il faut se donner tous les moyens. On a les moyens à court terme qu'on peut faire, les cloches ou d'autres choses, mais on travaille aussi en même temps sur les aménagements à plus long terme avec l'étude qu'on fait avec Stantec et le travail qu'on fait avec Bélo-Québec. Toutes les options sont ouvertes. que ce soit rendre la joie un sens unique, fermer de l'art, tout est ouvert et on va travailler avec eux et vraiment, comme vous dites, il faut être ambitieux. Je suis tout à fait d'accord. Il faut être ambitieux. Il faut, comme je disais tout à l'heure, amener l'outrement du début du 20e siècle à aujourd'hui avec tout le trafic qu'on a. Il faut réduire la circulation de transit. Nous avons les voitures. Les voitures autour des écoles, c'est souvent les voitures de parents. Comme vous dites, il y en a beaucoup qui vont en voiture parce que ce n'est pas sécuritaire. C'est vraiment un cercle vicieux qui est insupportable. Il faut casser ce cercle vicieux-là. Donc, je pense qu'on est tous mobilisés pour trouver des solutions pour Guedramen et pour les autres écoles aussi. Je ne sais pas si Mme Brown veut ajouter. Je sais que Mme Brown a travaillé avec vous aussi beaucoup là-dessus. Est-ce que je peux venir à la rencontre avec M. Larue et Mme Vibard? C'est une blague. Merci pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez une courte intervention, Mme Patroux. Oui, M. Proulx, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, comme conseillère du district, je suis disponible si vous souhaitez discuter et ça fait cinq ans que je travaille à sécuriser notamment la rue Dollar. Vous en parlez. Je suis contente que cette année, on puisse aller plus loin parce que la guide remonte, avant, il y avait des classes d'accueil et ça faisait en sorte que les autobus scolaires devaient stationner sur la rue Dollar. Ils n'ont plus d'autobus scolaires qui viennent dans cette zone-là et donc, on peut tout à fait agrandir et mieux sécuriser la zone. alors, je suis contente que les parents se mobilisent et puis, moi, je suis tout à fait en faveur de fermer cette rue qui, depuis cinq ans, est fermée plus ou moins longtemps mais je suis pour même une fermeture complète de mon côté. Merci. Donc, vous voyez l'unanimité du conseil et les équipes sont mobilisées donc on va avancer de façon ambitieuse comme vous dites là-dessus. Enfin, c'est mon objectif. La prochaine question c'est Emmanuel Lichard et c'est ça donc de vous permettre d'avancer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ma question concerne le même sujet qui a été abordé par Yves Proulx. Ça concerne davantage le secteur de l'école Nouvelle-Cherbe, les écoles buissonnières. Donc, ce corridor scolaire qui est constitué par l'avenue Fairmount, les avenues Bloomfield et de l'Épée. Je représente un comité qu'on a formé qui s'appelle le comité transports actifs de l'école Nouvelle-Cherbe. On s'est manifesté à quelques reprises. Je remercie Valérie Patreau, M. Desbois, Caroline Brown d'être venus à nos événements, notamment une manifestation organisée par une élève de quatrième année pour la sécurisation. On a été aussi présents à la Feria avec une table qui était aussi vouée à présenter un sondage similaire à celui qui a été fait par les parents de Guy Drummond, à savoir la préoccupation qui est celle des parents qui est des transports sécuritaires pour leurs enfants. On a des chiffres assez similaires qu'on vous avait présentés qui sont disponibles sur notre compte Facebook. Auprès de 75% des parents se disent inquiets de la sécurité des déplacements à pied ou à vélo des enfants. 90% sont en faveur de l'implantation de pistes cyclables, notamment sur Fairmount, sur Bloomfield. Ce qu'on observe nous au quotidien et aussi, évidemment, surtout aux heures de pointe, c'est des comportements d'incivilité des automobilistes, des stops qui ne sont pas respectés, des stationnements sur les passages piétons, des U-turn, des stationnements sur le trottoir. On a toutes sortes de photos que vous connaissez déjà qu'on peut de nouveau faire circuler. Donc, c'est vraiment le chaos, on peut vraiment le dire, le matin et l'après-midi. On connaît les solutions, elles ont été implantées dans d'autres arrondissements, dans d'autres villes. On sait ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ma question, notre question aujourd'hui est d'essayer de peut-être de comprendre, de saisir davantage qu'est-ce qui vous bloque peut-être pour l'implantation immédiate, je dis bien immédiate, sans attendre quelques études que ce soit où il n'y aura pas vraiment de particularité outre-montaise. On sait ce qui se passe, on connaît les solutions pour les avenues Fairmount, Bloomfield, selon nous, et je pense qu'on a des échos favorables auprès de votre équipe, c'est l'implantation d'un sens unique, quel sens, je laisse les experts le décider, la mise en place de pistes cyclables soit de chaque côté, soit bidirectionnelles, là aussi, je laisse les experts trancher des pistes cyclables protégées toute l'année parce que le vélo d'hiver est aussi une réalité, la protection des passages piétons, à l'heure actuelle, vous savez, la mode est au VUS, ces véhicules stationnent sur les passages piétons, quand ils quittent leur place, reculent, moi ma fille, je lui dis de ne pas passer derrière un véhicule stationné et elle est donc obligée de faire un détour sur la rue pour pouvoir traverser de manière plus sécuritaire, bizarrement, donc de protéger par des saillies ou au besoin des blocs de béton improvisés qui pourraient être mis la semaine prochaine, je crois que le coût doit être assez minime, pour empêcher que ces voitures stationnent sur les passages piétons. Donc on salue évidemment l'arrivée de monsieur Larue à ce poste, on sait que vous êtes urbaniste de formation, on est confiant que vous êtes au courant de ce qui se fait en termes de bonnes pratiques de sécurisation, donc on espère vraiment travailler avec vous, on est disponible pour, dans notre comité, il y a plusieurs experts des transports, de la question des transports, des journalistes, des théoriciens, professeurs à Polytechnique qui ont ces données si au besoin on peut les fournir, mais ce qu'on voudrait savoir, et la question est celle-là ce soir, est-ce qu'on pourrait avoir des dates, des engagements clairs sans nous dire qu'on attend une étude dont on connaît les résultats, on connaît les besoins, est-ce qu'on pourrait ce soir idéalement se dire, ok, on a un calendrier pour la rentrée prochaine, que ce soit les écoles Guy Drummond ou les écoles Nouvelle-Cherbe, et quand je parle Nouvelle-Cherbe, évidemment je parle aussi école buissonnière, PGL, peut-être une nouvelle école sur Fairmont qui va s'implanter, deux CPE, donc je ne prêche pas pas seulement pour la paroisse Nouvelle-Cherbe, évidemment, mais c'est le nom de notre comité, est-ce qu'on pourrait se dire, là pour la rentrée prochaine, on a ces aménagements quitte à ce qu'ils soient un petit peu improvisés avec des choses impermanentes, voilà, c'est ma question, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre commentaire, moi-même, mes enfants sont allés avec le Côte-Bussière à côté, donc je les amenais à pied ou en tratinette et je comprends très bien les enjeux de sécurité qu'il y a autour de ces écoles-là et je sais que vous avez un comité aussi, vous avez formé un comité avec des experts aussi, donc on est très à l'écoute de ce que vous dites et nous sommes, nous les élus, on est toujours pressés, on veut que tout soit réglé demain matin, on vous entend et on est d'accord, il faut que ça soit réglé demain matin et ce qui, alors, pour répondre à votre question, il y a un certain processus à suivre parce que, je vais vous dire, leur jeu, c'est que il est très difficile d'implanter des mesures de sécurisation ou de changement de sens unique ou tout ça sans avoir un rapport signé par des ingénieurs de circulation de l'arrondissement et ce qu'ils nous disent, c'est que, ils sont prêts à le faire, mais il faut avoir des données parce que, bon, il faut qu'il se passe sur des données qui sont, que nous avons déjà collectées, donc, depuis, on travaille sur ce projet-là depuis un an, ça fait même plus que ça, en fait, de donner, de travailler sur un devis, de donner, faire un appel d'offres pour engager une firme qui va faire tout ce travail et donc, nous l'avons, la firme, c'est Stantec, nous travaillons aussi avec Vélo-Québec, donc, ils ont déjà, je veux dire, les processus, c'est qu'ils ont déjà collecté les données, là, ils vont les analyser cet été et nous fournir des premières recommandations à l'automne, donc, vous avez raison de dire on connaît les problèmes, je suis tout à fait d'accord, mais par contre, avec eux, les experts, ils peuvent peut-être proposer des solutions que nous, on n'a pas pensé, qui sont des meilleures solutions, donc, c'est là où c'est intéressant de voir ce qu'ils ont à dire et donc, les premières recommandations vont venir au début de l'automne et à partir de ce moment qu'on a, pas besoin d'avoir terminé les recommandations, mais d'avoir, on va avoir, on travaille avec eux, Mme Viber va les rencontrer régulièrement, donc, on sait qu'est-ce qui va s'en venir, puis, donc, dès cet automne, nous, on peut, avec les recommandations, on va avoir des idées de solutions partout, les écoles Guideramune, l'école Nouvelle-Cherbe et Pissonnière et les autres, Saint-Germain, je pense, aussi, puis, donc, on va pouvoir commencer à planifier nos investissements pour donner des solutions, pour apporter des solutions permanentes et pérennes qui fonctionnent. Donc, ça, on va pouvoir le faire et budgéter ça pour l'an prochain. Donc, en attendant, ça ne nous empêche pas de faire des aménagements, même au contraire, on veut faire des aménagements qui vont sécuriser l'endroit, au moins en attendant. et c'est là où, en discutant avec vous, on va trouver des solutions, puis nous, comme vous savez, on est très engagé à trouver des solutions. Il faut, donc, avec Mme Viber, et l'implantation, l'exécution, si on veut, des solutions aussi pour que ça se fasse à temps. Donc, on implique Mme Poitras et M. Meloche, en fait, en équipe, on va le faire. Donc, c'est un peu ça, je pourrais dire, un peu le calendrier que vous demandez et pourquoi on agit comme on agit. Mais on est très, très motivés et on veut trouver des solutions. Moi, je suis d'accord, je connais bien le secteur et je sais que ça ne fonctionne pas du tout, comme le secteur autour de Guideramane non plus. C'est les deux secteurs les plus chauds, si on veut, à Outramont, il faut trouver des solutions temporaires et après ça, permanentes et des bonnes solutions pérennes. Donc, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question va à Céline Forget. Moi, je reste sur l'été. Monsieur, je reste sur Hutchinson. Je reste sur l'été et je reste sur l'été. Madame Maforget. Bonsoir. Je renouvelle ma consternation de voir Mindy Paula qui est absente et Valérie Patrault assise au Conseil malgré l'important jugement du tribunal des droits de la personne reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leurs fonctions. Est-ce que c'est faux? Je dois juste rappeler de toujours, encore une fois, comme la dernière fois, de toujours maintenir un respect et une civilité, une harmonie aussi dans le Conseil. Je n'ai pas du tout été irrespectueuse. J'ai tout simplement mentionné le fait qu'il y a eu un jugement qui impliquait Mme Patrault et Mme Pollack et Tom Linson et Magini concernant la discrimination qu'ils ont fait dans leurs fonctions. C'est bien entendu. C'est tout simplement un fait. Donc, je vois que vous allez fermer de l'art pendant quatre mois entre la joie et Van Horn. Je ne vois cependant pas de création de comité citoyen environnant. Donc, vous l'avez fait pour Bernard, vous avez incité les citoyens environnants à participer à l'établissement de la pétonnisation de la rue. Donc, est-ce que vous prévoyez, quand prévoyez-vous à viser les citoyens environnants pour une consultation ou tout simplement des avis? Je pense que, effectivement, on a travaillé en fait avec, beaucoup avec les deux écoles, Guy Drummond et Sanislas. Donc, ça a été effectivement le focus de notre travail. Mais je pense que on devrait, c'est une bonne idée de faire peut-être une soirée d'information et d'échange là-dessus. Donc, je pense qu'on pourrait prendre note et organiser avec les riverains autour de Delors. Mais c'est parce que vous avez, oui, durant la saison scolaire, vous voulez prévoir des aménagements pour la circulation, mais vous la fermez également l'été qui n'a rien à voir avec les écoles. Donc, cette période-là, on pourrait éviter le fiasco de l'été passé si vous écoutiez un peu, si vous aviez l'écoute des citoyens environnants, la problématique de ce qui peut être causé, comment ça devrait être placé, ordonné pour avoir le moins de nuisances possible. Mais je pense que c'est une bonne idée. On va organiser ça une soirée là-dessus puis on pourra discuter et entendre les citoyens. Des cartons? Comment? D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des accroches-portes aux riverains pour les informer qu'il y a une consultation ou une présentation. Donc, c'est du art, mais qu'écrune va adorner la joie. Tout autour, effectivement, on pourrait faire ça. Vous aviez promis l'année passée dans le budget de prévoir de l'argent pour les petites lotures. Oui. Les coins de rue, est-ce que ça s'en vient? En fait, on est dans le processus budgétaire nous-mêmes et il y avait des vérifications à faire qu'est-ce qui appartient à la ville et qu'est-ce qui appartient aux privés. Mais je sais que là, il y a eu du changement. Donc, je ne sais pas si Mme Hubert veut saisir le dossier. Mais aussi Mme Poitras, je pense que c'est peut-être plus Mme Poitras qui va s'en occuper. Donc, peut-être on peut revenir là-dessus pour une réponse pour l'entretien des clôtures et voir comment on peut budgéter ça, effectivement. OK. Pas juste l'entretien, mais il y a des clôtures qui sont vraiment manquantes. Oui. OK. Juste un petit mot, les arbres qu'on plante, il faut les arroser. Oui. Et l'arbre, juste à l'entrée ici de la salle du conseil, quand on rentre, il est en train de mourir de sécheresse. Donc, il n'annonce pas beaucoup de pluie les prochains jours. À moins que vous veniez le matin avec votre arrosoir pour y mettre un peu d'eau, il faudrait prévoir. Je suis certaine que ce n'est pas le seul. Donc, il faut vraiment talonner, je ne sais pas qui, c'est Montréal qui est responsable de l'arrosage de ces arbres-là ou c'est l'arrondissement? Je peux vous dire, en tout cas, on en parle beaucoup ici avec la direction de l'arrosage parce qu'il fait chaud, il ne pleut pas et donc, on a planté beaucoup d'arbres, donc il faut s'en occuper. Et je vais laisser peut-être Mme Boitra répondre à votre question sur qui s'en occupe, la ville ou nous. Oui, les arbres qui viennent d'être fait partie, pardon, fait partie du plan canopée et il y a un contrat de trois ans d'entretien d'arrosage. On a fait les mêmes observations que vous et on les talonne parce que probablement dans le contrat, la période de canicule qu'on vienne de passer, ils auraient probablement évidemment dû ajouter de l'arrosage et s'en sont tenus à l'arrosage prévu et c'était nettement insuffisant pour la période qu'on vienne de passer. Et c'est ceux qui plantent qui ont le contrat d'arrosé? Ça fait partie du contrat de plantation, un entretien pendant trois ans, le responsable de l'arrosage. OK, qui est donné par Outremont, ça c'est le contrat qui est donné par la ville-centre. Ah, par la ville-centre? Oui, mais on fait un suivi nous serré de ce dossier-là puis on a eu cette discussion-là aussi avec les autres arrondissements parce que les quelques jours de canicule, ils auraient dû passer plus souvent. OK, merci. Merci, madame. Donc la prochaine question va à Jeffrey King. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis ici comme membre de la table de concertation de bon voisinage et j'ai vu sur l'ordre du jour que vous allez déposer les recommandations que nous avons faites dernièrement. Ma première question, c'est est-ce que vous avez eu le temps de les lire? Oui, 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 oui. Pour le but de le monde derrière moi, peut-être la table, ce qui se préoccupe des grandes questions qui se préoccupent les Outremont à 3, en 13, depuis deux ans. Nous avons fait des recommandations sur trois choses dernièrement. la propriété, les permis de construction et les rénovations et aussi les relations interpersonnelles. Je suis passé ce soir pour dire pour les membres de la table et je pense que pour les membres de la communauté en général, la question de la propriété est très importante. Je vais faire distribuer à vous autres sur le conseil une lettre que nous avons reçue dernièrement d'un citoyen qui dit à cause de la salubrité de la ville et le non-respect des règlements, elle va vendre et quitter Outremont. Je pense que si nous sommes arrivés dans une situation comme ça, vous devriez mettre une certaine priorité à la propriété de la ville. Si vous avez eu l'occasion de lire nos recommandations, je veux savoir quoi sont vos priorités pour la propriété en termes de ce que nous avons recommandé et aussi vos propres idées. Je vous laisse la parole pour l'instant. Ce soir, on prend acte du dépôt des recommandations. On les a vues, moi je les ai lues, mais on va les étudier et on va regarder quelles sont les recommandations qui sont déjà mises en place parce qu'il y en a plusieurs et celles qu'on veut continuer à mettre en place ou des recommandations que vous suggérez. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le premier conseil ici, la propriété était ma priorité numéro un. Donc, je m'étais engagé à mettre les ressources nécessaires pour améliorer la propreté à Outremont. On a engagé des gens, on oblige des gens à mettre des sacs dans des bacs fermés. On a augmenté les amendes, les inspections, etc. donc on a mis un ensemble de mesures, on a fait une campagne de sensibilisation de publicité. On a fait un ensemble de mesures pour vraiment essayer de, je ne peux pas dire régler le problème parce qu'on ne réglera jamais le problème à 100%, mais en tout cas de faire une grande différence dans la propriété à Outremont. Les premiers signes sont encourageants dans le sens que les gens nous font savoir qu'ils trouvent que l'arrondissement est plus propre qu'il était avant. Donc ça, c'est encourageant. Mais c'est clair qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a encore beaucoup de signalements de dépôts sauvages par exemple. Et donc, on continue. C'est une priorité que j'avais donnée à ma directrice d'arrondissement quand je suis arrivé. Puis ici, ça sera toujours une priorité au nouveau directeur d'arrondissement et c'est toujours à recommencer et à continuer. Et on va peut-être ajouter des méthodes qu'on n'avait pas ou des façons de faire, ajouter des ressources s'il le faut. Mais c'est sûr que la propriété, c'est la base. C'est la base de la vie ensemble. C'est qu'il faut qu'on vive dans un environnement propre. Dans ce sens-là, à quel moment est-ce qu'on peut attendre les rétroactions de feedback sur les recommandations que nous avons proposées? On va étudier ça. On va regarder voir si on va le rendre. Je pense que par transparence, on devrait le rendre public aussi. Et donc, on va regarder tout ça, les actions à suivre, etc. Donc, pendant l'été, on va se pencher là-dessus. On pourra vous donner un suivi plus tard cet automne. Plus tard cette année? C'est automne, oui. C'est automne. C'est automne, OK, très bien. J'ai une deuxième question là-dessus. Il s'occupe de la deuxième sortie de recommandation que nous avons fait sur le permis de construction et de rénovation. Il y a un certain besoin d'améliorer le système de plusieurs façons, mais de bouche à l'oreille et aussi directement. Je reçois des commentaires qu'il y a beaucoup de constructions et de rénovation qui se fassent sans des permis de construction. Je présume que vous êtes d'accord avec cette perception. On reçoit beaucoup de commentaires là-dessus, oui. Ma question, c'est, je pense que M. Lacerre a parlé avec les problèmes de zonage et tous les essais et les étapes légales qu'il faut faire dans le système juridique pour avoir une certaine justice conformée. et je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'il avait dit. Dans les autres provinces canadiennes, les gens qui ont un problème avec des affaires municipales peuvent faire une plainte au bureau de l'Ombudsman ou le bureau de protecteur de citoyens à Québec. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec les permis de conduire ou le non-respect des permis de conduire, est-ce que vous recommandiez que cette personne, cet individu, peut faire une plainte auprès du protecteur de citoyen à Québec pour avoir une certaine justice au lieu d'être obligé de passer et de passer l'argent par le système juridique. Et je pose la question, peut-être que vous ne connaissez pas la réponse, mais j'aimerais avoir une réponse à cette question. Je veux juste bien comprendre votre question. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec... Si, en exemple, tout ce qui est sous-jurisdiction provinciale, santé, construction, éducation, n'importe quoi, si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez faire une plainte à le bureau de l'Ombudsman qui est un bureau qui gère les problèmes de juridiction provinciale seulement. C'est un système qui est très fort dans les provinces anglophones. Je pense que c'est moins fort ici, mais parce qu'une municipalité est sous la juridiction provinciale, des problèmes municipaux dans les autres provinces peuvent être le sujet d'une plainte auprès du bureau d'Ombudsman. Et je veux savoir si quelqu'un a le droit de faire ça ici ou autrement pour les permis de conduire ou n'importe quel d'autres problèmes pour régler une situation au lieu de passer par le système juridique. Écoutez, je ne connais pas la réponse à votre question. Je vais être franc, mais je ne sais pas si, madame... Juste terminée, je ne sais pas si maître Desjardins aurait quelque chose à ajouter là-dessus. Non, M. le maire, je vais devoir faire une vérification. Il faudrait vérifier. On pourra vous revenir là-dessus. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Merci. OK. C'est tout. Les lettres dont j'ai parlé, j'ai fait des copies. Oui. J'en ai fait cinq. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça complète la partie de questions en présentiel. Donc, maintenant, on va aller... Oui, monsieur... Peut-être que vous pouvez parler à madame maître Desjardins juste pour votre question. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous voulez poser une question? J'ai posé une question à la dernière fois. Oui. M. Scarpilli a interpellé Mélanie ne sachant pas qu'il était... qu'il devait s'inscrire à la paire de questions et donc, il demande si c'est possible de prendre... qu'on puisse l'entendre. Sinon, moi, j'ai pris ses coordonnées et le sujet de sa question, c'est libre à vous si vous souhaitez... vous souhaitez lui permettre de poser sa question. Je m'excuse. Mon nom, c'est Frank Scarpilli. J'habite au Neuf Spring Grove. Et le problème que nous avons présentement, c'est les... je crois que je vous en ai fait peur il y a longtemps. Les voies des bicyclettes qui se trouvent justement à un côté de la montagne. Vous avez les devoirs au complet. J'ai failli le tuer à deux différentes reprises cette semaine, surtout à cause des travaux qui sont en train de faire 20 ans d'indie. Alors, on est obligé de passer par Côte-Saint-Catherine. Et alors, qu'est-ce que se passe ? Que le seul endroit où, autrement, vous avez présentement des lumières rouges pour les bicyclettes, c'est à Claude-Chapagne. Nul part ailleurs. Dès que vous essayez de tourner ou vous allez de côté ou de l'autre, les bicyclettes, elles ne s'arrêtent pas. Autre chose, ils ont le droit de tout faire. Même les lumières rouges qu'ils ont, ils vont tout droit. Je me posais la question, quelle est la possibilité, surtout sur la rue Pagnoello, mais Goulac, où on passe souvent, de faire mettre des lumières pour les bicyclettes qu'elles puissent s'arrêter. Au moins, c'est pour les protéger à eux et protéger aussi les voitures et tout ça. Malheureusement, vous savez, je ne voudrais pas avoir ma conscience lorsque j'ai failli de tuer une bicyclette il y a quelques jours. Ils avaient même le feu rouge avec où il y a la bicyclette. J'étais en train de tourner, la bicyclette passait devant moi comme ça. j'étais à deux centimètres seulement de les renverser. Il faudrait peut-être, je ne sais pas exactement, j'ai parlé avec la sécurité publique, eux, ils ont le droit, paraît-il, sur la rue s'inviateur, je ne sais pas où vous avez bloqué, de donner des contraventions aux gens qui passent avec des bicyclettes dans cet endroit-là. pourquoi pas donner aussi des droits aux bicyclettes publiques pour s'occuper de ces infractions. Mais surtout, ce qu'il faudrait faire, je vous pose la question, quelle est la possibilité, où, parce que c'est vraiment la façon dont c'était fait, je vous en ai parlé lorsque vous étiez élu ici il y a longtemps, lorsqu'ils ont fait cette partie-là, partie de la montagne. C'est horrible, ce n'est pas pensable. Pourquoi ils n'ont pas fait de l'autre question ou c'était à niveau l'avant. Donc, c'est comme ça, ça devient beaucoup plus difficile pour les gens qui descendent et même pour monter. Si ce n'est pas possible de changer cela, dans ce cas-là, il faudrait mettre à toutes les intersections des lumières, des lumières pour les bicyclettes aussi, au moins pour leur protection et la protection pour les motoristes aussi. Merci pour votre question et et je dirais que, bon, on est très conscient premièrement des enjeux de sécurité auprès de ces intersections-là. Donc, on travaille activement sur ces dossiers-là. Ça implique aussi la ville-centre. Donc, on a une discussion avec la ville-centre pour tout ce qui est des feux. il faut travailler avec la ville-centre. Mais on est très conscient et je ferai une remarque puis après ça, je vais laisser parler peut-être M. Meloche, mais je ferai une remarque générale sur le... vous parlez d'incivilité ou de... Je pense que ça revient aussi un peu autour des écoles et un peu partout. c'est-à-dire qu'on peut... Je pense que la meilleure solution contre l'incivilité, c'est pas nécessairement de donner des amendes, c'est de faire des aménagements qui empêchent l'incivilité, qui l'empêchent complètement, en fait, juste parce que la façon que les choses sont aménagées. Puis ça, c'est avec les ingénieurs puis ça, on peut trouver des solutions là-dessus. Mais pour votre question spécifique, je vais laisser M. Meloche peut-être compléter la réponse. M. le maire, si vous me permettez, je ferai un ricochet à Mme Viver qui pourra compléter la réponse. D'accord. Oui, ça fait des années que nous savons que ces intersections-là sont dangereuses et il y a des conflits entre les vélos et les voitures. On a fait plusieurs demandes il y a plusieurs années à la Ville-Centre. Il y a eu aussi une étude qui a été transmise il y a quelques mois ou tout récemment. Et ils sont sur le dossier actuellement à la Ville-Centre. Ils sont en train d'étudier des solutions pérennes pour ajouter des feux, possiblement feux-vélo. Un peu comme on fait sur le rêve à Saint-Denis où il y a des feux-vélo qui permettent aux voitures de tourner de façon sécuritaire. Donc là, c'est vraiment on est en attente de nos collègues de la Ville-Centre à ce niveau-là. Mais moi, je l'ai pris bonne note et je vais les relancer pour avoir des dates à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ces feux-vélo-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Monsieur le maire, on doit prolonger la période de questions. J'ai envoyé une question, mais je suis ici maintenant. Ah, OK. Juste par souci d'équité, on va envoyer par courriel, c'est ça. Vous êtes là, donc oui, allez-y, au lieu de vous faire attendre. Monsieur le maire, on doit prolonger la période des questions. Par contre, il faut prolonger la période des questions. Je propose, j'appuie. D'accord. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Oui, ça va. Vous pouvez poser votre question. Merci. Merci, parce que je ne peux pas rester. Vous êtes déplacée, donc c'est correct que vous passez. OK, mon nom est Diane Chey, alors j'ai envoyé une question par courriel, mais la question, c'est, c'est choquant de voir des actes violents d'antisémitisme ici à Outremont. Je pense que tout le monde était choqué cette fois de voir cet incident. Et je pense que notre maire et l'arrondissement doit prendre une position très ferme contre l'antisémitisme et les crimes haineux dans l'arrondissement. Alors, j'aimerais savoir que fera l'arrondissement pour lutter contre le racisme à Outremont à la suite des actes haineux envers deux personnes de la communauté assédique qui ont été révélés par les médias plus récemment. C'était, on a honte de voir des choses ici dans l'arrondissement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre ça? C'est un très bon point que vous avez amené. J'ai vu la vidéo et c'est totalement choquant de voir un jeune pousser un juif fascidique dans son dos et littéralement voler à terre. Donc, c'était très choquant et j'ai affirmé à ce moment-là, comme je l'affirmerai toujours, que le racisme, l'antisémitisme n'a pas sa place ici à Outremont n'a pas sa place nulle part et il faut combattre vigoureusement l'antisémitisme lorsqu'il se manifeste et aussi en amont pour juste sensibiliser les gens, éduquer, rassembler les gens. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même des structures en place ici à Outremont. On a la table de quartier qui va permettre d'élaborer des projets qui sont rassembleurs entre les communautés. Nous avons la table de concertation où il y a des Outremontais non-acidiés qui travaillent ensemble pour trouver des solutions et faire des recommandations. C'est un lieu d'échange si on veut, un agora. Et aussi, on a reçu une subvention du gouvernement fédéral pour élaborer encore une fois des projets entre les communautés qui sont rassembleurs. Et j'y crois beaucoup à ces projets et à l'ensemble des tables qu'on a ici qui peuvent favoriser le vivre ensemble. Et sensibiliser les gens, il faut, il faut, je dirais, c'est toujours l'enjeu, il faut humaniser. Oui, il faut avoir la publicité en faveur de vivre ensemble, en faveur de la tolérance et la diversité. Nous avons toujours la publicité négative, toujours la publicité quand les choses arrivent comme ça. Mais il n'y a pas de, par exemple, il y avait ce projet, beaucoup de publicité pour la propriété. et pourquoi pas quelque chose pour le vivre ensemble. Je me sens qu'il faut avoir quelque chose plus qu'on peut voir. Oui, il y avait un comité là, on n'entend jamais quelque chose dans les médias. C'est quoi les résultats? Alors, c'est juste, je vous demande de penser des choses concrètes qu'on peut faire pour améliorer la situation ici à Outremont et pour voir des bons gestes. Par exemple, cette exhibition était excellente que vous avez faite, mais on peut avoir plus de choses comme ça, plus de choses qu'on peut voir parce que l'éducation, il faut faire l'éducation. On ne peut pas dire qu'il faut éduquer tout le monde, mais il faut faire quelque chose. Alors, j'aimerais voir quelque chose de concrète. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la première question. Donc, c'est M. Paul Lindsay, mais je vais laisser Maître Desjardins lire la question. Oui, la question de Paul Lindsay, le sujet constat pour déneigement, la question. J'ai reçu un constat pour avoir soi-disant mis de la neige dans la rue. Je n'ai pas reçu de détails, mais je devine que mon déneigère est accusé d'avoir mis la neige dans la rue, c'est-à-dire dans les bancs de neige de la rue. Pourtant, tous les autres déneigères font pareil. Ma question est simple, mais je comprends que vous n'auriez probablement accès à la réponse immédiatement. J'apprécierais une réponse éventuelle. Combien de constats ont été émis l'hiver passé à Outremont pour cette même infraction au règlement au 78, article 10, paragraphe 2? Merci. Donc, effectivement, parfois, lorsque les déneigères, souvent, c'est des déneigères entrepreneurs qui déneigent, ils laissent la neige sur la chaussée, sur la voie, qui représentent un enjeu de sécurité, surtout si c'est fait dans une courbe, par exemple, ou une piste cyclable ou ailleurs. Donc, je pense que c'est une contravention dans ces cas-là pour éviter des enjeux de sécurité. Je pense que c'est quand même assez important comme outil. Mais, ceci dit, j'ai votre réponse sur combien de contraventions ont été données l'année dernière, l'hiver dernier. C'est six. Six contraventions dans Outremont. Voilà. Merci. Question des collègues de Vanas. Le sujet ruelle verte de l'Épée. Non, c'est la ruelle le sujet problème majeur avec les poubelles de nos voisins dans la ruelle. La question, nous avons écrit plusieurs fois dans la dernière année au maire de l'arrondissement, M. Desbois, qui nous a promis que le problème serait référé à M. Moloch et aux personnes responsables. Toujours sans nouvelles et la situation ne s'améliore pas, nos nouveaux voisins ont littéralement un dépotoir sur leur balcon, l'édifice 1140, rue Lajoie, appartement 1. Et nous avons envisé le propriétaire plusieurs fois quand nous sommes en communication avec lui. Cette situation est complètement inacceptable. Avec cette chaleur, la ville puisse intervenir immédiatement, ce problème dure depuis trop longtemps. Et des pieds jointes étaient accompagnés à la question. Oui. Donc, effectivement, on a toujours des inspecteurs qui sont là, mais quand on voit une situation problématique, on encourage vraiment d'utiliser, d'appeler le 3 à 1 ou d'utiliser l'application que moi j'aime beaucoup personnellement qui est Montréal Service qui permet de tout de suite géolocaliser là où il y a un enjeu de proprement. été, par exemple, et de l'envoyer directement à l'inspecteur. Donc, c'est une méthode beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et donc, il faut le faire lorsqu'on le voit, la situation. Et aussi, bon, on va demander aussi à les inspecteurs d'analyser cette situation à l'adresse que vous avez donnée d'une façon un peu plus serrée. Merci. Madame Sylvie Podvin, le sujet, les toilettes dans les parcs Pierre-Dansereau et Kennedy. La question, la toilette du parc Kennedy ouvrira le 10 juin. Il n'y a pas de toilette au parc Pierre-Dansereau. Pourquoi n'y a-t-il pas de services de toilettes dans ces parcs? Ou plutôt, quand installerez-vous des toilettes dans ces parcs? Oui, donc, il va y avoir des toilettes au parc Kennedy vont être ouvertes avant le 17 juin, on m'a dit. Et en ce qui concerne les toilettes au parc Pierre-Dansereau, effectivement, lorsque la ville-centre avait aménagé le parc, ils n'ont pas inclus de toilettes, si on veut. Par contre, où par Kyrma-Lavasseur, on prévoit, ce que je sache, aux dernières nouvelles, qu'il y aurait possiblement des toilettes là, donc pas trop loin. Mais je tente votre question et peut-être on peut aussi envisager des toilettes chimiques si c'est pas trop... si on est capable d'en trouver des jolies dans le parc Pierre-Dansereau, mais c'est quelque chose qu'on peut examiner. Merci. Madame Dogan Papatia, le sujet marquage au sol, la question, le marquage au sol au niveau des passages piétons sont effacés dans la plus grande partie d'Outremont et ce, depuis l'automne. Malgré plusieurs alertes, pourquoi cela n'a pas été fait? Qu'est-ce que vous prévoyez pour que la situation ne se répète plus? Car il y a un très grand danger pour les piétons, pour les enfants, surtout que les voitures font de moins en moins de stops sur les artères. Merci pour votre question. Puis on a discuté un peu précédemment, mais je suis tout à fait d'accord et c'est extrêmement frustrant de voir que le marquage prend du temps. Comme je l'ai mentionné au début, donc on est arrivé avec une, lorsqu'on a fait une appel d'offres avec des soumissions qui étaient trois fois plus chères que précédemment. Donc, ça a causé un retard parce qu'il aurait fallu négocier un contrat avec le fournisseur précédent. Mais il ne faut pas qu'on se retrouve avec cette situation-là l'année prochaine. Il faut qu'on puisse faire le marquage le plus vite. Moi, j'aimerais bien qu'on soit les premiers à faire le marquage, surtout autour des écoles. Donc, on va regarder les autres solutions potentielles externes, internes. En tout cas, tout est ouvert pour pouvoir assurer un marquage qui se fait le plus vite possible. Merci. Monsieur King et Richard ont déjà posé leurs questions. Donc, Madame Joséphina Hadès, le sujet Vélo sur Bernard, la question étant donnée que, un, l'évidence scientifique que les collisions entre piétons et cyclistes sont très marginales. Deux, l'avenue Bernard est d'une largeur considérable pour être partagée sécuritairement entre cyclistes et piétons. Trois, les alternatives de traverse pour les cyclistes sur la joie et Saint-Viateur sont peu sécuritaires. Quatre, l'expérience de cohabitation sur l'avenue Mont-Royant entre cyclistes et piétons est très positive. Est-il envisageable d'aménager de manière sécuritaire les trois tronçons de rue sur Bernard actuellement fermés aux voitures pour que les vélos puissent y traverser sans mettre en danger les piétons ? Juste m'assurer que c'est la question numéro 7, ok. Parce que il y avait la 6 mais elle a été... C'est ça, exact. Ok. Donc, je regarde votre... Je relis votre question là parce que j'étais encore à la question 6. Je pense que... Bon, on est tous d'accord qu'il faut trouver des solutions à... à des... à des... à des... des pistes cyclables. Est-ce que vous me donnez la parole, M. le maire ? Oui, je suis juste en train de regarder parce qu'il y a quand même... Non, je suis en train de réfléchir aussi en même temps. Cette année, on a... C'est toujours un enjeu là. Donc, on est d'accord que c'est un enjeu depuis le début. Au début, les cyclistes n'étaient pas... Enfin, on demandait aux cyclistes de marcher. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux cyclistes de rouler sur Bernard entre 21 heures et 11 heures. Et je dirais que... Donc, c'est une... Il faut toujours penser aux plus vulnérables. Et quand on soigne dans la rue, les cyclistes, bien sûr, sont vulnérables avec les piétons. Quand on est sur une voie piétonne, les cyclistes ne sont pas les plus vulnérables, si on veut. et il y a un enjeu de sécurité, de sentiment de sécurité qui provient des aînés et des parents de jeunes enfants qui jouent sur Bernard à terre et qui peuvent se lever ou partir dans une direction d'une façon très brusque, si on veut. Donc, l'enjeu qu'on se retrouve sur la venue Bernard, c'est différent des enjeux qu'on retrouve ailleurs. On pense aux plus vulnérables et les plus vulnérables, ce sont les jeunes enfants et les aînés. Alors, comment trouver une façon de cohabiter ensemble? Ce qu'on s'est dit, c'est que cette année, on va permettre aux cyclistes de rouler entre 3 heures et 11 heures et entre 11 heures et 21 heures, on ne demande pas aux cyclistes, comme il est écrit dans la question, on ne demande pas aux cyclistes d'aller sur la joie au Saint-Viateur. Ce n'est pas ça la question. L'alternative ici, ce n'est pas d'aller sur une autre rue. L'alternative, c'est juste de débarquer de son vélo et de marcher trois blocs. Je pense que c'est même plus agréable de pouvoir marcher et de vraiment vivre l'expérience de la rue piétonne de Bernard que de traverser rapidement. Donc, c'est tout simplement ça qu'on demande aux piétons. Je pense que ce n'est pas beaucoup demandé pour que tout le monde se sente en sécurité, que ce soit les aînés ou les parents de jeunes enfants qui nous accostent, je dirais, pas quotidiennement, mais très régulièrement sur ce dossier-là. Donc, c'est le compromis qu'on a trouvé, mais on est ouvert à faire évoluer les choses si on est capable de trouver un meilleur compromis. Merci. Question 8, Mme Ginette Brouillette, le sujet plantation d'armes. La question, bonjour, mon conjoint David, l'hivaine et moi avons une maison et une aide de cèdre à la borde. En 2020, nous avons observé la destruction de quatre cèdres suite à une grande utilisation de cèdres en 2019 par les employés de l'arrondissement et ceux liés à un hiver où il y avait beaucoup de glace. Depuis, nous avons demandé le remplacement de ces armes. Beaucoup de démarches ont été entreprises sans succès, notamment au 3-1 près de Johan Rousseau et Marie-Claude Leblanc. Cette dernière nous a contactés et a mentionné qu'elle s'occupait de notre dossier. Nous n'avons pas une nouvelle depuis. Également, Mme Stéphanie Paradis a mentionné que la aide de cèdre nous appartenait. Le cadastre de notre terrain indique clairement le contraire. Nous avons un numéro de dossier GDC du 3-1 qui est indiqué dans la question. Nous sommes en parfait accord avec la politique de l'arrondissement qui est la plantation de nouveaux armes mais aussi le remplacement. Donc, merci. Je suis sensible à votre question. Je vais demander que des vérifications soient faites à l'administration et on va communiquer avec vous plus précisément pour échanger sur ce dossier-là. Merci. Question 9, Mme Rani-Cruz. Le sujet, la joie, la question. Depuis l'automne, l'arrondissement a remis du stationnement sur la joie à l'endroit où se trouvait la piste cyclable au cours des dernières années. Récemment, l'arrondissement a peint les lignes de la piste cyclable et a gardé le stationnement en place, ce qui a rendu l'utilisation de la piste cyclable extrêmement dangereuse pour les cyclistes et a causé de la confusion pour tout le monde sur la route. Aujourd'hui, la peinture a été effacée. Pourquoi cette route a-t-elle été si mal planifiée sur le plan de la sûreté et de la sécurité? Et quand allez-vous refaire des pistes cyclables protégées une priorité pour Outremont? Merci, Mme Cruz, pour votre question. Donc, pourquoi cette rue a-t-elle été si mal planifiée sur le plan de la sûreté et de la sécurité? Écoutez, moi, je ne faisais pas partie des discussions. C'est l'ancienne administration qui a aménagé, si on veut, cette piste cyclable sur la joie. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on va enlever le stationnement sur la joie dans le tronçon entre Sueur et Outremont. Et donc, ça va permettre une certaine, en fait, plus de sécurité. Ceci dit, je dirais encore une fois que notre étude et l'analyse des données vont, j'espère, nous donner une proposition pour ce tronçon qui soit trouvé un meilleur endroit ou reconfigurer le lien entre les deux campus. Donc, j'ai bon espoir de trouver une meilleure solution à celle qui a été décidée. Puis, je veux dire, je comprends que ça a été décidé sur la joie. Je comprends les raisons. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Puis, je compte bien sur l'étude et les recommandations qu'ils vont nous donner pour améliorer toute cette piste cyclable. Merci. Mme Cheikh a posé sa question en présentiel. Je passe à la question 11, la question de M. Simon Latraverse, le sujet table de concertation sur le bon voisinage. La question, bonjour, les recommandations de la table de concertation sur le bon voisinage seront-elles disponibles en ligne? Est-il prévu de tenir une rencontre à laquelle les citoyens pourront faire leurs commentaires et leurs propres recommandations? Merci, M. Latraverse, pour votre question. Donc, j'ai toujours un souci de transparence. On va faire des vérifications sur voir qu'est-ce qu'on peut mettre en ligne, mais je ne sais pas d'obstacles particuliers, mais il faut quand même faire des vérifications et on va valider à l'interne ici pour voir quelles seront les prochaines étapes comme suivi à ces recommandations. Merci. Donc, ça clôture, si je... Oui, la question des... la période de questions. Oui, je pense qu'on va prendre peut-être juste une petite pause de cinq minutes nous permettre et on va être de retour dans cinq minutes. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde pour votre patience. Donc, on va continuer la séance. nous sommes rendus au point 10, 10, 05, je crois. Oui, la proposition est allée faire d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 2 mai 2023 à 19h. Je propose. J'appuie. Mme Potvin? J'appuie. Et Mme Patrou? Pour. Point 20.01, la proposition est allée faire d'accorder au groupe ABF Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de reconstruction de courte section de trottoir sur diverses rues d'arrondissement d'Outremont au prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 194 418 $ et 71 sous taxe incluse conformément au document de l'appel d'offre publique OUT-TRV02-23 4 soumissionnaires d'autoriser une dépense d'un montant de 194 418 $ et 71 sous taxe incluse à l'entrepreneur groupe ABF Inc. pour des travaux de reconstruction de courte section de trottoir sur diverses rues de l'arrondissement d'Outremont d'autoriser une dépense de 19 441 $ 87 sous taxe incluse à titre de budget de contingence d'autoriser une dépense de 9 720 $ et 94 sous taxe incluse à titre de budget d'incidence d'autoriser une dépense totale de 223 580 $ et 52 sous incluant les taxes le budget de contingence et le budget d'incidence d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera assumée à 57 % par le service des infrastructures du réseau routier le SIRR pour un montant de 120 372 $ et 16 sous taxe incluse et à 43 % par l'arrondissement d'Outremont pour un montant de 97 209 $ et 36 sous taxe incluse je propose oui j'appuie Mme Petreau je suis pour et je suis pour 20.02 la proposition telle effet d'exercer la première option de renouvellement d'un an pour la prolongation du contrat octroyé d'un montant attendez pour la prolongation du contrat octroyé d'un montant de 73 000 un mot trop 73 273 $ et 25 sous taxe incluse à Black & McDonald limité pour l'entretien la réparation et la maintenance des systèmes de chauffage réfrigération climatisation ventilation déshumidification et autres systèmes mécaniques et électroniques des bâtiments municipaux de l'arrondissement d'Outremont l'autorisation de dépenses totales de 73 273 $ et 25 sous incluant les taxes et comprenant l'ajustement de l'IPC pour une période d'un an soit du 15 juillet 2023 au 15 juillet 2024 pour l'entretien la réparation et la maintenance des systèmes de chauffage réfrigération climatisation ventilation déshumidification et autres systèmes mécaniques et électroniques des bâtiments municipaux de l'arrondissement d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement je propose oui j'appuie madame patrou je suis pour je vous entends en premier madame patrou donc donc madame patin oui j'appuie vous êtes pour vous êtes pour donc et je suis pour aussi parfait 20.03 la proposition t'elle fait d'accorder à l'organisme les amis de la bibliothèque de montréal un don d'environ 2000 documents périmés et sous-utilisés comprenant des livres et des périodiques adultes et jeunes ainsi que des documents audiovisuels identifiés et retirés de la collection de la bibliothèque de la ville de montréal d'autoriser la bibliothèque Robert Bourassa à élaguer et à recycler des documents abîmés ne pouvant pas faire l'objet d'un don je propose oui j'appuie madame patrou je suis pour et je suis pour 20.04 la proposition t'elle est faite d'accorder un contrat de gré à gré à l'entreprise service d'entretien Alphanet Inc pour le déploiement d'une brigade de propriété sur l'avenue Laurier du 7 juin au 10 octobre 2023 et sur l'avenue Dollar du 27 juin au 3 novembre 2023 d'autoriser une dépense de 44 209 $34 incluant les taxes dans le cadre de ce contrat pour le déploiement d'une brigade de propriété sur l'avenue Laurier du 7 juin au 10 octobre 2023 et sur l'avenue Dollar du 27 juin au 3 novembre 2023 d'autoriser Michel Larue directeur d'arrondissement à signer la convention de services pour et au long de l'arrondissement d'imputer cette dépense conforme aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement je propose oui je puis madame patrou je suis pour et je suis pour 20.05 la proposition est-elle effet d'accorder un soutien financier de 28 306 $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué pardon en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du front québécois d'initiative sociale alliance pour la solidarité ville MTS 2018-2024 organisme à dos spectrum projet samedi trouve ta voix période 1 avril 2023 au 31 mars 2024 montant 6 250 $ organisme Outremont en famille vivre ensemble Outremont en famille pardon projet pas pas de famille emportée période 1 avril 2023 au 31 mars 2024 le montant accordé 8 215 $ l'organisme vivre ensemble projet table de quartier d'Outremont période 1 avril 2023 31 mars 2024 soutien accordé 13 841 $ d'approuver les projets de convention entre la ville de Montréal et ses organismes établissant les modalités et conditions de versement de ses soutiens financiers d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer les 10 projets de convention pour au nom de l'arrondissement et ce conformément à l'article 6 du règlement intérieur du conseil d'arrondissement d'Outremont sur la déclation de pouvoir à certains fonctionnaires à haut 460 et imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération je propose j'appuie je suis pour et je suis pour 20.06 la proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière additionnelle de 30 000 $ toutes taxes applicables incluses pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024 à l'organisme à but non lucratif Castelier dans le cadre de la réalisation de leur programmation d'offres de services majorant ainsi la contribution totale de 124 864 $ incluant les taxes à 154 864 $ incluant les taxes référentes CA 21 16 0316 d'approuver le projet de convention d'aide entre la ville de Montréal arrondissement d'Outremont et Castelier établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la convention d'aide à pour et au nom de l'arrondissement d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement je propose oui j'appuie je suis pour je suis pour 20.07 la proposition est à l'effet d'accorder un soutien financier de 418 336 $ à la corporation du théâtre Outremont pour la réalisation de sa programmation culturelle 2023-2024 sous réserve de l'approbation du comité exécutif d'autoriser un virement budgétaire provenant du service de la culture de 260 988 $ à l'arrondissement d'Outremont d'approuver le projet de convention entre l'arrondissement d'Outremont et la corporation du théâtre Outremont établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière de demander au service de la culture en vertu de l'article 85 de la charte de la ville de Montréal métropole du Québec la prise en charge de la gestion de l'application de cette convention de contribution financière d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention pour et au nom de l'arrondissement suite à la décision du comité exécutif d'imputer la dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel cette dépense sera assumée par le service de la culture de la ville pour un montant de 266 988 $ et de l'arrondissement d'Outremont pour un montant de 151 348 $ Je propose Oui j'appuie Pas trop Je suis pour Et je suis pour 30.01 dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois d'avril 2023 30.02 dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'avril 2023 30.03 dépôt de la liste des achats effectués par entremise de cartes de crédit pour le mois d'avril 2023 30.04 dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois d'avril 2023 30.05 dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement 31 décembre 2022 Merci Donc je vais lire le rapport du maire de l'arrondissement d'Outremont sur la situation financière 2022 En vertu de l'article 105.2 de la loi sur les cités et villes et de l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal il incombe au maire de l'arrondissement en cette période de l'année de présenter un rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Outremont Alors chères citoyennes chères concitoyennes chers concitoyens L'année 2022 a marqué un tournant pour Outremont Des mesures énergiques ont permis de corriger des déficiences et des nuisances qui ont mécontenté la population au cours des dernières années afin de redresser davantage le niveau de satisfaction de nos résidentes et résidents nous avons concentré nos efforts dans quatre grands axes la propreté la mobilité douce et sécuritaire l'urgence climatique et le stationnement Toutefois le plus grand défi pour atteindre nos objectifs et rendre des services de qualité à nos citoyens demeure la dotation inadéquate de la Ville-Centre avec un calcul qui défavorise notre arrondissement J'aborderai en détail les effets du sous-financement dans ma conclusion L'an dernier le budget des dépenses d'Outremont s'élevait à 16,409,000 $ Afin de nous acquitter de nos obligations financières nous avons été dans l'obligation d'utiliser différentes sources de financement pour équilibrer le budget Le budget final de l'arrondissement s'est élevé à un total de 17,535,800 $ grâce à un transfert du central l'utilisation de fonds réservés et à un prélèvement au surplus de gestion Dans les financements que nous avons été obligés de prendre ou que nous avons eus il y a eu un transfert de 300,000 $ pour la politique de l'enfant et le théâtre d'Outremont plus de 400,000 $ pour des activités liées à la propriété et à l'urgence climatique près de 400,000 $ pour l'octroi de divers contrats consultations publiques embellissements du territoire et sécurité publique Malgré l'augmentation des revenus liés à l'occupation du domaine public l'arrondissement a enregistré un manque à gagner de 303,200 $ L'écart défavorable est attribuable à une diminution de location d'installations récréatives à la suite des fermetures temporaires causées par la pandémie du COVID-19 de même qu'à la diminution du nombre de demandes d'études et de dérogations au règlement d'urbanisme Alors, nous avons accès nous démarches sur quatre priorités Un, c'est un territoire plus propre grâce à son plan d'action propriété qui comprend sensibilisation et intervention soutenue sur le terrain Outremont a retrouvé son standard élevé de propriété C'est une valeur phare qui avait été négligée au cours des années précédentes Plus de 210 000 $ provenant des surplus et du budget de fonctionnement ont été consacrés à augmenter les ressources dédiées à la propriété y compris une campagne de communication agressive qui a créé un effet d'entraînement Les résultats sont visés dans nos parcs nos rues et nos ruelles Bien sûr, tout n'est pas parfait et les efforts seront renouvelés chaque année pour maintenir un niveau élevé de propriété Aussi, depuis l'automne dernier peu importe leur vocation résiduelle ou commercial Tous les bâtiments d'Outremont sont desservis par la collecte des résidus alimentaires ce qui réduit considérablement l'enfouissement des déchets Deuxième priorité Sécurisation des déplacements et mobilité durable Reprendre possession de notre milieu de vie est le thème qui anime notre plan de mobilité durable et sécuritaire Il vise à mieux protéger les piétons et les cyclistes en réduisant la circulation de transit et la vitesse dans nos rues et nos ruelles Ce cadre nous permettra de reconfigurer nos rues pour le 21e siècle Un diagnostic de notre territoire est actuellement en cours et vise à analyser les déplacements des différents usagers ayant pour objectif de nous proposer des recommandations pour l'aménagement des pistes cyclables des mesures d'apaisement de la circulation la révision de la trame urbaine ainsi que des mesures pour améliorer la qualité de vie des résidents Des mesures d'atténuation de la circulation sont déjà apparentes sur les avenues Bloomfield l'îlot Antonine Maillet et la rue Robert alors que les aménagements ont sécurisé les abords des écoles Guides-Romaine Nous travaillons aussi sur un plan de sécurité pour les écoles Nouvelle-Kerbe et Bussonnière et d'autres vont suivre Les espaces de sassionnement ont été supprimés à l'entrée de certaines ruelles plus problématiques afin d'augmenter la visibilité Ce n'est que le début d'une tendance qui ira en s'accélérant Troisième pilier Urgence climatique Un jalon important franchi en 2022 Les bases du plan d'action sur l'urgence climatique ont été élaborées par notre comité aviseur d'experts et par un groupe de travail de 15 citoyennes et citoyens Le plan sera bonifié grâce aux résultats de la consultation publique qui se terminera le 30 juin 2023 Le plan d'action finalisé deviendra le mode d'emploi qui guidera les interventions et les mesures concrètes prises à court et à moyen terme Si le mot durable est associé au développement et à la mobilité le verbe décarboner sera utilisé de plus en plus signe de l'évolution de la lutte contre la production locale de gaz à effet de serre Finalement le quatrième pilier la refonte du stationnement Il fallait corriger les règles de stationnement pour tenir compte des besoins des riverains surtout ceux qui résident près de nos rues commerçantes C'est pourquoi la refonte du stationnement sur rue a été amorcée d'abord pour réserver des places exclusives aux résidentes et résidents sur leur tronçon de rue De multiples consultations ont eu lieu sur le terrain pour adapter les mesures à mettre en place en fonction de la réalité locale de chaque rue Des amendements ont aussi été votés afin de réduire les tarifs des vignettes journalières pour les aînés au centre communautaire intergénérationnel ainsi que pour les CPE les enseignants et les travailleurs non résidents tout en maintenant le concept d'écofiscalité Finalement des défis budgétaires importants Signe qui confirme la baisse de nos moyens les surplus budgétaires comptables d'outrement engendrés pour l'année 2022 sont les plus bas enregistrés depuis longtemps et une diminution importante par rapport à l'année précédente Cette baisse s'explique par le ralentissement du secteur de la construction qui réduit les revenus générés par les permis Avec le développement du Mille Montréal l'arrondissement a agrandi son territoire habité de 13% Désormais des milliers de personnes étudient, travaillent ou résident dans le Nouvel Outremont Pourtant aucune ressource additionnelle n'a été accordée par la Ville-Centre pour l'entretien de cet espace Des motions et des demandes répétées du Conseil d'arrondissement ont été faites en vain à la Ville-Centre afin d'ajuster la dotation et desservir adéquatement ces nouveaux quartiers Je prendrais juste un exemple en aparté que nos budgets d'entretien font face à des grandes mettons des grandes baisses c'est-à-dire que les dépenses sont beaucoup plus élevées et les budgets résiduels seront je ne sais pas s'ils seront insuffisants mais en tout cas beaucoup réduits par rapport à nos besoins Il est nécessaire aussi d'ajuster annuellement les transferts centraux à la hauteur de l'inflation et des obligations financières de l'arrondissement afin de pouvoir faire face à des renouvellements de contrats ainsi qu'aux indexations salariales conventionnées En pleine période inflationniste les seules augmentations de taxes et revenus locaux ne peuvent subvenir aux indexations de dépenses de l'arrondissement et ajoutent un poids additionnel injuste pour les citoyens d'outremont même en incluant une taxation locale encore plus élevée et une diminution des services deviendrait nécessaire sans l'aide supplémentaire de la Ville-Centre Il faut également que la Ville-Centre révise la distribution du plan déconnel d'immobilisation avec les arrondissements afin de favoriser leur autonomie financière Ces changements permettront à Outremont de mieux planifier ses projets d'infrastructure pour les 10 et 15 prochaines années de même que son plan d'urgence climatique est la protection de sa canopée Plusieurs dossiers en santé et sécurité du travail ont été réglés en 2022 donnant lieu à des remboursements Le coup de barre majeur consacré à la propriété des espaces publics a aussi occasionné des investissements importants provenant des surplus Malgré ces limites budgétaires nous travaillons fort pour aller de l'avant et trouver des nouveaux moyens afin d'optimiser nos dépenses Nous allons aussi continuer nos discussions avec la Ville-Centre sur le financement de l'arrondissement Notre souhait le plus cher est de combler vos attentes afin de garder outremont un endroit où il fait bon vivre toujours bon vivre et toutes et tous ensemble nous y arriverons En toute transparence le maire de l'arrondissement a le rendez-vous Merci Je vous laisse continuer Oui Donc le point 30.06 La proposition est à l'effet d'affecter le surplus de gestion dégagée de l'exercice financier 2023 montant de 394 800 $ conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel d'attribuer l'usage unique de l'objet comptable 31025 aux activités d'urgence climatique pour l'arrondissement d'outremont Je propose J'appuie Oui Madame Patro Oui Je suis pour Je suis pour 40.01 C'est un avis de motion Donc conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement modifiant le règlement de régie interne du conseil d'arrondissement d'outremont sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement L'objet de ce règlement vise à revoir certaines règles régissant le déroulement de la période des questions des citoyens lors des séances du conseil 40.02 La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement de régie interne du conseil d'arrondissement d'outremont au 468 L'objet de ce règlement vise à revoir certaines règles régissant le déroulement de la période de questions des citoyens lors des séances du conseil je propose j'appuie oui madame patrou je suis pour et je suis pour 40.03 c'est un avis donc un autre avis de motion conformément à l'article 356 de la loi sollicité ville je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à modifier les articles 8.20 à 8.27.1 relatifs aux espaces de stationnement tarifiés dans l'arrondissement dont la compétence relève désormais de la Ville-Centre 40.04 la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement 1171 l'objet de ce règlement vise à modifier les articles 8.20 à 8.27.1 relatifs aux espaces de stationnement tarifiés dans l'arrondissement dont la compétence relève désormais de la Ville-Centre je propose j'appuie je suis pour et je suis pour merci 40.5 c'est un avis de motion également donc le 40.5 donc conformément à l'article 356 de la loi Citéville je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement en modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à modifier le nombre de permis journalier gratuit accessible au centre de la petite enfance et des garderies subventionnés ou non reconnus par le ministère de la famille ainsi que la période de gratuité prévue au règlement 40.06 la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023 à 588 l'objet de ce règlement visant à modifier le nombre de permis journalier gratuit accessible au centre de la petite enfance et les garderies subventionnés ou non reconnus par le ministère de la famille ainsi que la période de gratuité prévue au règlement je propose j'appuie madame patrou je suis pour un dernier avis de motion le 40.07 donc conformément à l'article 356 de la loi sollicité et ville je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicable sur l'avenue Kerb entre les avenues Fairmont et Saint-Véateur et des avenues Champagneur et Bloomfield entre les avenues Van Horn et La Joie prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement 40.08 la proposition est-elle est faite d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Kerb entre les avenues Fairmont et Saint-Véateur et des avenues Champagneur et Bloomfield entre les avenues Van Horn et La Joie prévues à l'annexe H de règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71 je propose oui j'appuie Mme Patreau je suis pour je suis pour 40.09 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à ajouter des arrêts obligatoires sur l'avenue Thérèse-Lavoie à l'intersection de l'avenue Champagneur prévue à l'annexe A1 du règlement sur la circulation et le stationnement en 71 je propose j'appuie Mme Patreau oui mais j'aimerais poser une question avant est-ce qu'on sait quand est-ce que les panneaux vont être installés donc quand est-ce que les panneaux vont être installés quoi avenue Champagneur et Thérèse-Lavoie pour les stops la première étape c'était que ça soit adopté donc ça va être adopté aujourd'hui selon ma compréhension on fera le suivi avec l'équipe du central pour Lavoie pour on vous reviendra rapidement parfait merci je suis grandement pour je suis pour aussi 40.10 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation du stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues Joyce du Rocher de l'Épée-Iquerbe entre les avenues Lajoie et Van Horn prévue à l'annexe H de règlement relatif à la circulation du stationnement en 71 je propose j'appuie oui Mme Patreau je suis pour je suis pour 40.11 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Stuart prévue à l'annexe H du règlement du règlement relatif à la circulation de stationnement en 71 je propose j'appuie Mme Patreau j'appuie vous êtes pour et je suis pour c'est Mme Patreau 40.12 conformément à l'amendement entériné en début de séance on vous a distribué la proposition modifiée que je vais lire donc la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation de stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le côté nord de l'avenue La Joie comprise entre les avenues Outremont et Stuart prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement je propose oui j'appuie Mme Patreau je suis pour et je suis pour c'est unanime 40.13 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation de stationnement en 71 l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur l'avenue Vincent Dindy prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement en 71 je propose oui j'appuie Mme Patreau je suis pour et je suis pour 40.14 la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement concernant les prohibitions et les nuisances 10.63 l'objet de ce règlement vise à ajouter aux prohibitions prévue à l'article 2 du règlement concernant les prohibitions et les nuisances 10.63 la conduite de vélo sur les avenues piétonnes de 11h à 21h je propose j'appuie Mme Patreau je suis pour et je suis pour 40.15 la proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant la création d'un projet d'implantation et d'aménagement de rues actives et familiales visant notamment à transformer une rue afin de ne permettre que la circulation locale dans un secteur sur l'avenue Marcellet sur le tronçon de l'avenue Pagnoello compris entre le boulevard Mont-Royal et l'avenue Maplewood et sur les trois tronçons du boulevard Mont-Royal compris entre l'avenue Fern Hill et le chemin de la forêt jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023 je propose j'appuie Mme Patreau je suis pour et je suis pour la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel événements fêtes des voisins Artland Olympiades Fanny Lajeunesse un arbre pour mon quartier mariage traditionnel vietnamien fêtes des voisins MacDougall fêtes de fin d'année Ecole Lajoie première Montréalais du film Jules au pays d'achat fêtes de fin d'année projet de rue Ecole de l'épée cinéma projection à la place Marcel Ferron fêtes des voisins de l'art déjeuner sur l'air fêtes de fin d'année du CPE frisson de colline piétonnisation du boulevard de l'art et fêtes des voisins Hazelwood je propose oui j'appuie je suis pour je suis pour 40.17 la proposition est à l'effet d'édicter le renouvellement pour une durée de trois mois de l'ordonnance autorisée à l'entrepreneur 91.60-51 88 Québec Inc Ulex Construction et ses sous-traitants à effectuer dans le cadre de la réfection de la station de métro outremont des travaux en dehors des plages horaires autorisés par le règlement sur le bruit à eau 21 soit du lundi au jeudi de 19h et ce jusqu'à 6h je propose j'appuie je suis pour et je suis pour 47.1 la proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 81 avenue Spring Grove la demande d'approbation d'un PIA sans réserve je propose j'appuie madame Patron pour et je suis pour 51.01 la proposition est à l'effet de désigner la conseillère Caroline Brown à titre de maires suppléantes pour la période du 6 juin au 5 décembre 2023 je propose j'appuie madame Patron pour et pour 60.01 dépôt des recommandations de la table de concertation du bon voisinage 60.02 dépôt de la décision du comité d'études des demandes de démolition concernant le bâtiment situé au 1222 1226 avenue Van Horn et 60.03 informer le conseil de l'arrondissement de l'abrogation de l'article 31 de l'annexe A du règlement sur la propreté AO 78 suite à l'adoption du règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires règlement 22.0.28 et du règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoir au conseil de ville le pouvoir du conseil de la ville au conseil d'arrondissement le règlement 02.002 est-ce que quelqu'un propose c'est un est-ce que je peux intervenir est-ce que on peut intervenir est-ce que oui madame Patron une question c'est pas une question en fait c'est ce point-là c'est un long processus qui a duré depuis des années et c'était suite à une consultation citoyenne à la ville de Montréal de monsieur Charles Montpetit je tiens à le nommer ce soir il y a eu toute une consultation publique pour changer la façon de faire et de distribuer les circulaires la commission de l'environnement de la ville de Montréal avait fait des recommandations qui ont été finalement ça a été adopté en conseil municipal et donc on voit c'est rentré en vigueur il y a quelques jours ce nouveau règlement-là et donc maintenant il reste à l'appliquer mais c'est pour ça a pris plusieurs années mais c'est pour dire que les citoyens qui s'engagent on voit finalement des résultats ça a été pas si facile que ça de faire en sorte de changer le règlement mais je pense que Montréal et ses arrondissements ont une réglementation beaucoup plus 21ème siècle vis-à-vis des circulaires alors maintenant c'est le opt-in et donc ça veut dire que les gens doivent s'inscrire pour avoir les circulaires à leur porte je suis bien d'accord on est rendu là donc prochain prochain point ça termine ah bien ça termine la séance de ce soir 9h30 merci beaucoup aux conseillères merci beaucoup à monsieur Larue et toute l'équipe de direction donc on vous je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit au conseil de juillet merci beaucoup au revoir merci beaucoup à monsieur Larue et on se revoit à monsieur Larue merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021